Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Marie-Alexandra, comme ça a été dit, bien moi je suis militante québécoise, comme vous pouvez l'entendre par mon accent, pour la communauté unitaire sur le travail étudiant. Je suis également étudiante en travail social et aujourd'hui je suis venue ici pour vous parler un peu du mouvement étudiant actuel au Québec. Bonjour, moi je suis Maud Simonnet, donc je suis chercheure au CNRS en sociologie et puis je vous raconterai un peu ce sur quoi je travaille autour des questions de travail gratuit. On va laisser la parole à Maria. Donc, premièrement pour commencer, le comité unitaire sur le travail étudiant, c'est quoi? Donc, c'est un comité autonome, donc pas affilié à un parti politique ni à des associations étudiantes, qui revendiquent la reconnaissance et la rémunération des études. Pour mettre de l'avant cette question, on organise depuis maintenant deux ans la grève des stagiaires pour la rémunération des stages à tous les niveaux. Pour vous montrer un peu ce qui a été fait cet automne par les militants et militantes du Q, j'ai une petite vidéo très courte. Donc, dans une courte vidéo d'une manifestation qui avait été organisée cet automne pour la rémunération de tous les stages, et dans la vidéo on a un discours d'une militante qui explique un peu les revendications de la campagne rapidement. Le gouvernement nous dit de ne pas défoncer des portes qui sont déjà ouvertes alors que cela fait plus de deux ans que nous nous mobilisons pour la rémunération de tous les stages. Cela fait plus d'un an que le ministère et les établissements post-conconvers sont au courant de notre lutte et tentent de donner un portrait de la situation des stages. Toujours viennent les sorties et le ministre nous demande d'attendre six mois. Ces six mois servira à quoi? Probablement à catégoriser les stages afin d'expliquer pourquoi certains stages sont rémunérés et d'autres non. La raison est simple, les stages traditionnellement féminins ne sont pas rémunérés alors que les stages traditionnellement masculins le sont. Les stagiaires ont des protections, ont le statut de travailleurs, ont la reconnaissance de leur travail, nous demandons la même chose. Un salaire pour notre travail, un salaire pour nos stages, nous n'attendrons pas six mois. La grève des stages est la meilleure façon d'obtenir la rémunération des stages. Comment l'internat en psychologie a été compensé, comment le stage final en entraînement a été compensé grâce à la grève des stages. Nous ne voulons pas d'une compensation. Nous souhaitons être protégés par les lois et normes du travail. Nous souhaitons avoir la valorisation de votre profession. Bref, nous souhaitons avoir une reconnaissance du travail que nous effectuons. Il suffit d'exploitation des femmes. Grève des stages, grève des femmes. À demain, à vendredi, qu'on se revoit en janvier pour la GGI. C'est la grève des stages, grève des femmes. C'est la grève des stages, grève des femmes. Pour commencer, le 13 février 2012, des associations étudiantes lancent un mouvement de grève général illimité pour contrer la décision du gouvernement du Québec d'augmenter annuellement de 1 625 $ les droits de scolarité dans les universités, et ce, pendant cinq ans. Le 22 mars, plus de 300 000 étudiants étudiantes à travers le Québec sont en grève, ce qui fait en sorte que cette grève-là a été la plus longue et la plus imposante de l'histoire du Québec et du Canada. Lors de cette grève, deux problèmes ont surgi. La marchandisation de l'éducation dans le mouvement étudiant et la centralisation des pouvoirs. Le mouvement étudiant québécois s'est toujours opposé à la marchandisation de l'éducation et que plusieurs affirment que le salariat étudiant va à l'encontre de ce principe. Ce n'est certainement pas la rémunération des étudiants-étudiantes qui instaurerait une conception consumériste dans le domaine de l'éducation, car celle-ci est bien déjà en selle, que ce soit par la compétition entre les établissements d'enseignement, par le rapport clientéliste entre ces derniers et les étudiants-étudiantes, par les campagnes publicitaires ou par les frais de scolarité exorbitants. De plus, l'absence d'un salaire n'a pas bloqué le gouvernement à modifier le système d'éducation en faveur du marché du travail. Par exemple, une augmentation du nombre d'heures de stages dans le domaine de l'éducation a permis de combler une partie du manque de main-d'œuvre dans le domaine de l'enseignement. Par ailleurs, au cours des grèves précédentes, l'exclusion des stagiaires de la grève était le mode opératoire. Cette situation est causée par le fait que les stages étaient considérés plus en péril lors des reprises que les cours réguliers. Par exemple, les stagiaires recevaient des menaces beaucoup plus personnelles si elles ne se présentaient pas à leur stage. Ce concept est directement dû à la marchandisation de l'éducation, car les stagiaires sont nécessaires au fonctionnement de la société à court terme. Par rapport à la centralisation du pouvoir, quatre associations nationales représentent les 300 000 étudiants et étudiantes en grève en 2012. Donc, on a la classe, aussi connue sous le nom de la C, la FEC, la FEC et la TASEC. Chaque association a sa représentante. Toutefois, il y avait toujours une personne qui était plus médiatisée que les autres. Dans le cas de 2012, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Le problème des structures est que leur conseil exécutif détient la majorité des pouvoirs. Leurs positions sont prises en congrès par leurs membres. Cependant, le conseil décide de leur application dans la plupart des situations. De ce fait, en 2012, lorsque le gouvernement a décidé de négocier avec la population étudiante, les représentants et représentantes ont accepté des ententes de principe avec le gouvernement sans même consulter leurs membres. Maintenant, il faut vous parler un peu de la grève en automne 2016. C'est une grève des internes en psychologie qu'on dit « hors de la gauche traditionnelle ». Donc, à l'automne 2016, des étudiants étudiantes en psychologie se sont mobilisés hors des associations nationales, donc les quatre que j'ai nommées auparavant, afin de faire reconnaître le travail effectué lors de leur internat. Et elles ont décidé collectivement de ne pas s'inscrire à leur internat jusqu'à temps qu'il soit rémunéré. Et cette grève a duré du 4 septembre au 21 décembre. Le 21 décembre, le gouvernement cède et leur accorde une compensation financière. Par contre, les contreparties à l'entente auront de quoi décevoir certains et certaines étudiants étudiantes. D'abord, seuls les internats dans les secteurs publics, parapublics et communautaires feront l'objet d'une compensation financière, alors que la proportion de pratiques dans le privé est importante en psychologie. De plus, les internats en question seront allongés de 150 heures, qui est l'équivalent d'un mois de travail à temps plein, à moins de s'engager à travailler ensuite dans le secteur public pendant deux ans. Lors de cette grève des internats en psychologie, les étudiants étudiantes ont commencé à se poser les questions, mais pourquoi rémunérer seulement les internats en psycho, alors que dans plusieurs autres domaines, il y a des stages non rémunérés? Pourquoi corporatiser les luttes et les gains en se faisant hiérarchiser les professions, alors que l'enjeu semblait bien être ailleurs? En effet, les étudiantes en travail social, en éducation à l'enfance, en éducation spécialisée, en sexologie, psychologie, soins infirmiers, pratiques sages-femmes, entre autres accomplissent tous des stages obligatoires non rémunérés. Ce sont tous des domaines historiquement et majoritairement occupés par des femmes. Pour nous, il ne s'agissait pas d'un hasard, surtout quand on sait que les stages liés à l'ingénierie, l'informatique, l'électronique, l'administration des affaires, par exemple, domaines historiquement et majoritairement masculins, sont très souvent payés et à juste titre. On nous disait que c'était parce que nous étions en formation, mais cette réplique n'était pas valide, puisque le futur ingénieur est autant en formation que le futur travailleur social, mais lui va bénéficier d'une rémunération et non le futur travailleur social. On nous disait aussi parce que les stages qui sont rémunérés sont dans le secteur privé. Mais, en faisant des recherches, nous avons réalisé que l'État encourageait et soutenait l'emploi des stagiaires dans les entreprises privées, en accordant des crédits d'impôts qui payaient une large partie du salaire des stagiaires. Pour expliquer ce deux poids deux mesures, dont la distinction entre les stagiaires des emplois dits masculins et productifs, qui est reconnu et rémunéré, alors que celui des stagiaires des emplois dits féminins et reproductifs, donc liés à soins et à l'éducation, est naturalisé et gratuit, on attend jusqu'au dernier moment, là où il n'est plus possible de nier le travail des femmes, c'est-à-dire sur le marché du travail à proprement parler pour les pays, et même encore. Tout d'abord, il est important de mentionner que la revendication directe de la campagne actuelle est la rémunération des stages, qui est un préambule à une campagne plus large sur les luttes féministes et le travail étudiants gratuit. Actuellement, au Québec, il y a entre 55 et 60 000 stagiaires non rémunérés, selon des chiffres publiés en 2013 par Québec solidaire, un parti politique qui a fait des recherches en se basant sur des données canadiennes sur l'éducation. Depuis deux ans et demi, la campagne sur la rémunération des stages est menée par les coalitions régionales et les comités unitaires sur le travail étudiant, donc les CUTE. Les militants et militantes revendiquent la rémunération de tous les stages à tous les domaines dans tous les programmes d'études, donc on va penser au diplôme d'études professionnelles, au diplôme d'études collégiales et au diplôme d'études universitaires, etc. Le problème actuel, comme je l'ai dit, c'est que les stages dans les domaines historiquement masculins sont payés et subventionnés par des crédits d'impôt du gouvernement, tandis que les stagiaires dans les domaines historiquement majoritairement féminins sont des stagiaires qui font des centaines d'heures de stages non rémunérées, et non seulement ces stagiaires ne sont pas rémunérées, mais elles ne bénéficient d'aucune protection légale dans leur milieu de stage. Donc, par exemple, en cas d'harcèlement, d'agression, de blessures graves, il n'y a absolument rien qui protège les stagiaires actuellement, vu qu'elles n'ont pas accès à la loi sur les normes du travail. Au cours des dernières années dans la campagne, il y a eu des gains, dont une compensation financière qui a été accordée aux étudiants et étudiantes en enseignement lors de leur stage final, et pour les doctorants et doctorantes en psychologie. Malheureusement, pour nous, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'une compensation n'assure quand même pas une protection légale au travail. Aussi, une compensation financière n'angle pas la totalité des heures qu'on effectue en stage. Et ce qui se passe actuellement au Québec, par exemple, les stagiaires en enseignement régulier ont huit semaines de stage final, tandis qu'en enseignement en adaptation scolaire, c'est quinze semaines de stage. Et les deux reçoivent le même montant de compensation financière, soit de 3 900 $. Tandis qu'il y a les stagiaires en adaptation scolaire qui font presque le double du nombre d'heures que les stagiaires en enseignement régulier. Aussi, un autre problème se pose avec la compensation. Par exemple, à l'Université de Sherbrooke, il n'y avait pas assez de bourses pour tous les étudiants et étudiantes qui bénéficiaient d'une compensation. Donc, les personnes qui recevaient une compensation financière étaient pigées au sort. De plus, une compensation financière est aussi comptée dans les bourses données par le gouvernement. Donc, au Québec, on a un programme qui s'appelle l'aide financière aux études. Et les étudiants et étudiants qui bénéficient de cette aide financière-là ont un maximum de bourses qu'elles peuvent recevoir. Et dès qu'on a atteint ce maximum de bourses-là, on n'est plus éligible à la compensation financière lors de nos stages. Donc, voilà pourquoi les revendications de la campagne actuelle définissent que le gouvernement rémunère la totalité des stages et assure une protection légale pour celles-ci. Contrairement à la croyance répandue que les stages ne sont pas rémunérés parce qu'ils constituent d'une formation personnelle, nous affirmons que c'est plutôt en raison de la division sexuelle du travail, basée sur une séparation entre les secteurs dits productifs et reproductifs. Les stages non rémunérés ont surtout en commun de correspondre à des domaines de travail associés aux soins et à l'entretien des autres, réalisés historiquement par une majorité de femmes. Cela n'a rien d'anodin. La gratuité du travail accompli lors de ces stages témoigne de la persistance et de la hiérarchisation entre le travail productif d'hommes, donc rémunérés, et le travail reproductif gratuit des femmes. En effet, l'analyse féministe permet d'expliquer à la fois que les stages dans les domaines traditionnellement féminins, liés aux soins et à l'éducation, sont toujours accomplis gratuitement et que ceux relevant des domaines traditionnellement masculins sont bien souvent rémunérés. On observe ainsi une hiérarchisation des différents domaines d'études qui concordent avec la valeur attribuée au travail accompli dans leur cadre. Cette séparation entre les emplois dits d'hommes et de femmes, la naturalisation des compétences des femmes et la négation de la valeur de leur travail sont tous des éléments essentiels à notre analyse. Donc, le sourire, la patience, l'écoute, l'empathie, la douceur sont toutes des capacités exigées dans le travail de care et sont présumées naturelles aux femmes, et non à prise du moment où on est. Naturalisées, le travail des femmes est donc invisibilisé, à commencer par le travail ménager et parental effectué dans la sphère privée. Si on se fie à l'état actuel des choses, il est évident que l'État profite et encourage cette division en ne rémunérant pas les stages des domaines historiquement féminins. Il préfère participer à la dévalorisation du travail vu comme étant féminin. Encore aujourd'hui, les professions de travail social, d'enseignantes, d'éducation à l'enfance, d'ergothérapeutes, sexologues, d'infirmières, etc., des sages-femmes, sont associées au don de soi et à une propension présumée naturelle des femmes à éduquer et à soigner. Naturellement dévouées en s'engageant par vocation, il apparaît ainsi justifié de demander toujours plus aux femmes, pour moins ou pour rien, comme c'est le cas des stagiaires. D'ailleurs, les conditions de travail difficiles des enseignantes et des infirmières, par exemple, ne sont pas étrangères à ce raisonnement. Le travail gratis en stage est en quelque sorte une préparation à un emploi où il faut s'attendre à ne pas être payé pour le travail accompli. Par exemple, aux étudiantes qui seraient dans une situation précaire en stage, on réplique que c'est à elles de faire des concessions que le monde du travail est sans pitié et qu'il vaut mieux de se préparer dès maintenant. Ce n'est donc pas seulement un salaire pour les stagiaires qui est en jeu dans la lutte pour la reconnaissance du travail des femmes, mais c'est aussi des conditions de travail. C'est une occasion de dénaturaliser le travail de reproduction et de le rendre visible aux yeux de nos collègues, mais aussi de l'inscrire au sein de la reproduction du système capitaliste. Sans nier la pertinence de la lutte pour la gratuité scolaire, le CUTE va plus loin en proposant de repolitiser la question du travail dans le cadre des études. Il constitue donc un moyen de le rendre visible, c'est qu'un premier pas vers la reconnaissance. Le débat sur la justification de la rémunération du travail accompli par les femmes et les étudiants et étudiantes à l'extérieur du milieu professionnel existe depuis bien des décennies. L'argument s'opposant à la rémunération se base sur une distinction entre le travail productif et reproductif, qui insinue que le travail reproductif ne devrait pas être reconnu vu que ce n'est pas un travail. Le travail reproductif dans le système capitaliste comprend toutes les tâches nécessaires à la reproduction des travailleurs et travailleuses, à commencer par les faire naître, les nourrir, les soigner, les éduquer, bref, tout ce qui leur donne une valeur sur le marché du travail. Le travail qui n'est pas soumis à un rapport salarial est soumis à un rapport d'autorité, dans ce cas-ci incarné par le rapport professeur-élève. L'école fait partie de ces institutions ou appareils qui donnent de la valeur aux individus en tant que travailleurs et travailleuses, en leur donnant des compétences et de la reconnaissance institutionnelle de celles-ci. Mais le travail nécessaire à la formation n'est pas qu'extérieur. Le plus gros du travail vient de l'étudiant ou l'étudiante elle ou lui-même. C'est donc elle lui-même qui produit de la valeur, mesurable entre autres sur le marché du travail par le salaire accordé aux diplômés versus le salaire qui est accordé aux non-diplômés. Et dans le système capitaliste, la seule manière de produire de la valeur, c'est le travail. Ce principe perpétue l'idée du continuum d'exploitation. Dans le cas des stages, un travail gratuit est demandé considérant que ce n'est pas un travail. Cette situation permet l'exploitation des stagiaires du fait qu'elles ne sont pas diplômées et qu'elles seraient préparées à la réalité du marché du travail. En somme, après des décennies de mensons généralisées, il est plus que temps de créer sur tous les toits que les étudiants et étudiants accomplissent un travail de formation qui est essentiel au fonctionnement de la société. L'attribution d'un salaire supprime l'aspect normalisé de l'exploitation du travail étudiant et du même coup permet de politiser les conditions dans lesquelles ce travail est effectué. C'est un travail créateur de richesses collectives, tant sur le plan humain que sur celui des connaissances, mais qui demeure largement invisibilisé lorsqu'il n'est pas carrément méprisé dans l'espace public. Le mensonge qui consiste à nier ce travail facilite grandement l'exploitation des étudiants et étudiantes. En ce sens, on comprend le travail intellectuel des enseignants et enseignantes qui est reconnu comme du travail puisqu'il est payé, alors que celui des étudiants et étudiantes ne l'est pas. La reconnaissance des études comme travail permet ainsi de mettre en lumière le dynamisme du processus d'apprentissage. De ce fait, les professeurs transmettent des connaissances aux étudiants et étudiantes, toutefois il est toujours demandé plus aux étudiants et étudiantes, plus d'heures d'études à l'extérieur qu'à l'intérieur des cours. Le travail étudiant n'apparaît pas naturellement ni à coup de baillettes magiques, il est le résultat d'une activité qui peut se voir appropriée par d'autres personnes comme les enseignants, enseignantes, les administrations et les milieux de travail. Pour conclure, cette analyse du travail gratuit est en lien avec le travail étudiant. Toutefois, il est possible de pousser cette analyse au travail ménager qui est également invisibilisé. De plus, la revendication d'un salaire étudiant s'inscrit dans la lutte de l'amélioration des conditions des étudiants et étudiantes et l'abolition du travail gratuit. Est-ce qu'on me suit jusqu'à date? Super! Donc, pour vous parler un peu de l'organisation de la campagne actuelle, il est important de mentionner que les QUT, on a aussi une méthode d'organisation hors de la gauche traditionnelle, donc hors des associations nationales, des mouvements étudiants précédents. Ceci étant dit, les militants militants pour la rémunération des stages, on s'organise en coalition, coalition régionale. Donc, il y a une coalition par région de la province. Les coalitions peuvent compter parmi les membres du QUT, en plus des associations étudiantes qui importent leur affiliation, des syndicats, des groupes politiques, communautaires ou ainsi n'importe quelle personne à titre individuel qui appuie activement la campagne sur la rémunération des stages. Nous nous rencontrons une fois par mois afin d'organiser la mobilisation pour la campagne actuelle et de discuter des diverses moyens de pression que nous pouvons mettre en place. Donc, c'est aux coalitions qu'on a organisé justement, qu'on a mis en place le plan d'action pour la grève générale limitée qui s'en vient. Je vais vous expliquer un peu les divers moyens de pression qui ont été mis en place depuis le début de la campagne. Donc, le premier événement de visibilité en lien avec la rémunération des stages a eu le 4 septembre 2016, alors que les étudiants étudiantes, les doctorants et doctorantes en psychologie étaient déjà en grève. C'est une action bannière qui a été réalisée en marge du 4e Forum des idées du Parti libéral du Québec, qui était le parti politique au pouvoir dans ce temps-là. Par la suite, il y a eu plusieurs activités de perturbation et de visibilité qui ont eu lieu lors d'une conférence de la ministre de l'Enseignement supérieure. Le 16 février 2017, une première manifestation à Québec en marge du rendez-vous national sur la main-d'œuvre lieu. Cette même journée-là, plus de 30 000 personnes, et je dis « personnes » parce qu'il y a des étudiants étudiantes, mais même des groupes communautaires qui sont en grève aussi. Donc, il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont été en grève à travers plusieurs régions du Québec. Le 10 novembre 2017, 20 000 personnes sont en grève pour la Journée internationale des stagiaires. Le 20 février 2018, 15 000 personnes sont en grève pour la Journée mondiale des stagiaires. Le 8 mars 2018, 30 000 personnes sont en grève pour la Journée internationale des femmes. Le 20 et 22 mars 2018, 10 000 personnes sont en grève pour que le conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal prenne position sur la rémunération des stages. Et entre les différentes manifestations et journées de grève, les coalitions ont également envoyé des… On a publié des lettres ouvertes, on a envoyé des pétitions au gouvernement, des communiqués à tous les partis politiques aussi. Puis, le taux a été sans réponse la majorité du temps. Au début de la rentrée de la session de l'automne 2018, plusieurs associations étudiantes collégiales et universitaires ont voté pour un plan d'action afin de lancer un ultimatum au gouvernement. Celui-ci comprenait une semaine de grève entre le 19 et le 23 novembre, donc où il y a eu la manifestation sur la vidéo que vous avez vue, et le tenu d'une assemblée générale de grève générale illimitée à la session d'hiver 2019, si le gouvernement ne rémunérait pas tous les stages. Au cours de la semaine de grève, plus de 50 000 personnes étaient en grève et il y a eu un pic le mercredi avec 60 000 étudiantes à travail au Québec en grève. Plusieurs manifestations dans différentes régions du Québec ont eu lieu. Puis, il est important de mentionner que dès la première journée de grève, donc dès le 19 novembre, le ministre de l'Éducation nous a demandé de rentrer en classe et de ne pas défoncer des portes ouvertes, faisant allusion qu'il était déjà conscient de l'enjeu. De ce fait, il a accepté de nous rencontrer après la semaine de grève. Cette rencontre, d'ailleurs, j'y étais, n'était pas si formateur qu'on l'aurait espérée. En fait, lors de la rencontre, les représentants et représentants du ministre ignoraient... En fait, hiérarchisaient encore les stages et de plus, ignoraient les enjeux féministes de la campagne. Après une semaine de grève et plus de deux ans de mobilisation, il était étonnant qu'elle n'avait pas compris tous les aspects de la campagne actuelle. De ce fait, il était clair qu'énormément de travail était à réaliser pour obtenir un gain de cause. Toutefois, l'ultimatum envoyé arrive à échéance et le gouvernement ne donne aucun signe de vie. Pour vous parler un peu de l'ultimatum qui a été envoyé, on est rendu à la session hiver 2019. Donc, les associations étudiantes ont commencé à voter le plan d'action pour la grève générale illimitée. Dimanche dernier, on a la première association étudiante qui a adopté le mandat de GGI, dont l'association étudiante des Sages-Femmes du Québec. Et aujourd'hui même, il y a une autre association étudiante en ce moment qui vote pour un autre, pour un mandat de grève générale illimitée aussi. Donc, ça fait deux ans qu'on le dit au gouvernement, qu'on le dit à tout le monde, que cette grève serait une grève des femmes ou ne le sera pas. Merci. Ah oui, les questions! Dans le reste du Canada, il y a quelque chose d'analogne? Le mouvement commence à se répandre dans le reste du Canada. On a plusieurs associations étudiantes, surtout en Colombie-Britannique, qui nous contactent pour avoir plus d'informations, pour pouvoir partir le mouvement aussi dans leur province. Mais il faut savoir que la question, il y a plusieurs associations étudiantes partout au Canada, même aux États-Unis, qui se posent la question sur le travail étudiant. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est juste, avec la campagne sur les stagiaires, ça commence à monter partout au Canada. Oh, bien ça me rassure! Ça veut dire que vous avez compris! Oui? J'ai une question, en fait, la grève des études et des étudiants, ça continue? Est-ce que tu as dit que vous mettez dans le cadre? Bien, en fait, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, donc c'est un plan d'action, c'est dans une escalade de moins de pression. On a fait une semaine de grève en novembre, et là, on commence une grève générale illimitée. En fait, la semaine de grève, c'était pour avertir au gouvernement que, bien là, il faut que tu te dépêches pour nous donner des bonnes conditions de travail, une rémunération. Sinon, on part en grève générale illimitée jusqu'à temps qu'on aie ce qu'on veut. Et les mandats des GGI ont déjà commencé, ça a commencé ce dimanche, dimanche dernier. Le premier mandat a été voté par l'Association étudiant des sages-femmes. Donc, à la session d'hiver qui s'en vient en ce moment, nous serons fort probablement toutes les associations étudiantes à travail au Québec en grève jusqu'à temps qu'on obtienne gain de cause. Oui? Oui, oui, oui. L'absence de rémunération des sages-femmes, elle est conditionnée à la durée du stage ou c'est juste que ce n'est pas du tout rémunéré? Donc, par exemple, mon programme, je suis en travail social et j'ai 950 heures de stages non rémunérés. Et c'est 950, je n'ai aucune rémunération pendant toutes ces heures-là. Ça n'a rien dit? Non. Ça n'est pas que tu payes dans la même salle-femmes? Ouais. Je ne sais pas qui qu'il y avait là, mais il y a bien. OK. Oui? Oui, et sinon, tu avais parlé des crédits d'impôt pour être encore plus. Ouais. Et du coup, c'est pour les entreprises qui rémunèrent déjà? Ouais. Fait que l'argent vient déjà du gouvernement parce que le gouvernement subventionne et donne des crédits d'impôt aux entreprises qui payent des stagiaires. Donc, c'est ce qu'on se dit, c'est que pourquoi rémunérer une partie des stagiaires et non les autres? Oui. Oui? Moi, la question, c'était donc, c'est-à-dire que c'est tout à quoi ce qui est en dehors de l'organisation nationale? Oui. Est-ce que vous imaginez que ça a mis des liens ou est-ce qu'il y a un soutien de leur part par rapport à des assos de l'étudiant, de l'étudiant ou comment ça se passe? Bien, pour parler des associations nationales, en fait, il n'y a eu aucune mobilisation qui a été faite par des assos nationales dans la campagne actuelle dans les deux dernières années. Toutefois, pour les syndicats, on est allé chercher plusieurs appuis de syndicats professionnels, quand même beaucoup de syndicats qui accueillent des stagiaires pour leur demander de soutenir la campagne et surtout de ne pas prendre des stagiaires lors de la grève. Mais pour les associations nationales, c'est après la semaine de grève que, par exemple, la FEC, que j'ai mentionnée au début, a tout à coup réapparu avec une étude sur les stages quand IL n'avait fait aucune mobilisation pour la campagne. Donc, avec les associations nationales, non, on n'a pas vraiment de... il n'y a pas d'entraide. Oui? Oui, moi aussi, je me pose aussi une question par rapport au travail étudiant. En tout cas, quand je vois la situation en France, je ne sais pas si c'est la même au Québec, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui, dans le cadre de leurs études, produisent du travail de recherche, par exemple, des mémoires. Et en fait, ça, c'est du travail qui est aussi gratuit. En fait, ce n'est pas un stage, ce n'est pas un travail au sein d'une entreprise ou d'une structure, mais c'est du travail de recherche aussi. Ce n'est pas... je veux dire qu'en France, il y a beaucoup de doctorants, notamment en sciences sociales, qui font des thèses non rémunérées, mais même dans des cadres de... Enfin, les masters et tout, en fait, c'est... Oui, bien, le... Il y a aussi cette forme-là de travail étudiant, c'est pareil... Oui, bien, c'est quand je... le travail étudiant, ça l'englobe aussi les personnes qui font des thèses ou des masters, si ça répond à ta question. Est-ce que vous êtes rejointe par, justement, le FAM au foyer, enfin, le foyer domestique dont tu parlais? Est-ce que ça a un impact, votre discours? Est-ce que vous avez des contacts? Bien, il y a des organismes communautaires qui, justement, bien en... qui militent pour la reconnaissance du travail ménager qui nous ont appuyés. Donc, on est quand même en contact avec plusieurs organismes communautaires qui, oui, dans ce genre. Et vous avez du relais dans la presse, au Québec ou... Oui. Oui, bien, en fait, suite à cette semaine de grève-là, puis l'importance d'une grève, c'est vraiment... c'est un moyen de rendre le mouvement étudiant visible, en fait. Puis c'est grâce à cette semaine de grève-là que, tout à coup, tous les médias parlaient de nous. On parlait de nous à la radio. Il y avait des affiches partout, des grosses manifs. Donc, c'est vraiment... l'importance d'une grève, c'est, oui, de donner du... dans notre cas, à nous, du répit aux stagiaires pour que leur voix puisse se faire entendre. Mais c'est également un excellent moyen de visibilité, puis qui nous a vraiment beaucoup aidés, justement, à se faire connaître. Est-ce que vous avez trois questions sexuelles? Est-ce que vous avez une intervention ou... Est-ce que vous avez une intervention ou... Merci. Merci beaucoup à Réseau Salaria et à Solidaires étudiantes HESS de m'avoir invitée ici avec Maria. Moi, je porte un très grand intérêt à la fois et en même temps scientifique et politique à la mobilisation lancée par les CUTES. J'ai rencontré, enfin, j'avais rencontré un peu avant l'invitation à venir ici, donc une autre militante du mouvement, Annabelle Berthiaume, avec qui j'avais déjà pu échanger sur cette mobilisation. Et donc, j'étais ravie d'être invitée ici avec Maria, à la fois pour en apprendre davantage encore sur cette mobilisation et pour poursuivre les échanges. Et j'espère qu'on va le faire par la suite. Alors, peut-être quelques mots pour vous dire d'où je parle, moi, et de quoi je vais parler, de quoi je ne parlerai pas aussi. Et pourquoi, donc, j'imagine, on m'a invitée ici. Donc, moi, je suis sociologue du travail et je fais depuis de nombreuses années, seule ou avec des collègues, des enquêtes en France et aux États-Unis sur des formes de travail invisibles et gratuites ou semi-gratuites, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas reconnues comme du travail et qui, pourtant, participent au fonctionnement d'associations, de services publics, d'entreprises, même si c'est beaucoup plus récemment que je m'intéresse à la question des entreprises. Mais moi, j'ai plus particulièrement travaillé sur des formes de travail invisibles dans le secteur associatif et dans les services publics. Je n'ai pas directement enquêté sur les stages. Donc, je suis informée, j'ai lu des choses, j'ai rencontré des gens de génération précaire. J'ai suivi les débats, les projets de loi, etc. Mais je ne suis pas du tout une spécialiste des stages ni des étudiants en tant que tels pour les travaux français sur la mobilisation autour d'un salariat étudiant ou d'un salaire étudiant. Il y a les travaux d'Aurélien Casta, que les gens de réseau salariat connaissent. Et puis, vous avez ces ouvrages, j'ai vu ici. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur d'autres formes, sur le bénévolat associatif pendant longtemps, sur les premières formes de service civique qu'on appelait à l'époque volontariat civil, puis qu'on a appelé volontariat associatif. Je continue à travailler aujourd'hui sur le service civique avec des collègues, dont une est dans la salle, là, donc elle pourra intervenir aussi, et sur le développement de ce service civique, pas simplement dans les associations, mais aujourd'hui aussi dans les services publics. J'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle, donc quand je dis j'ai travaillé, ça veut dire j'ai fait des enquêtes de terrain, donc ce qu'on appelle aux États-Unis le workfare, cette obligation qui est faite aux allocataires de l'aide sociale de donner des heures de travail à la collectivité pour continuer à toucher leurs allocations. C'est une question de la contrepartie aux allocations qui est assez régulièrement posée en France, qui revient un petit peu comme un boomerang comme ça, assez régulièrement, à propos des allocataires du RSA. Donc on en avait parlé il y a quelques années sous Laurent Wauquiez, c'est revenu il y a deux ans, un an et demi, deux ans avec le Haut-Rhin qui avait voulu mettre en place un système. Donc on pourra revenir dans la discussion sur ces questions-là. Disons rapidement qu'on n'a pas de forme obligatoire, et encore, en France, mais qu'on a largement dans certaines collectivités ou dans certains départements, des formes fortement incitatives, des programmes de bénévolat qui sont mis en place pour les allocataires du RSA, sur lesquels là aussi j'ai fait quelques enquêtes exploratoires. Donc ces différentes formes de travail gratuits, j'ai étudié comment elles pouvaient apparaître et comment elles pouvaient coexister dans différents services publics. Donc par exemple, une grande enquête que j'ai faite avec un collègue américain, John Krinsky, c'est sur le nettoyage des parcs de la ville de New York, donc un petit service public de la ville de New York, en montrant, donc on a travaillé pendant plusieurs années, pour montrer combien, à côté des fonctionnaires municipaux, puis de salariés associatifs qui ont commencé à entretenir les parcs de la ville quand des associations ont été en partie créées par la mairie pour continuer à gérer certains parcs, et ces associations ont embauché leurs propres salariés. Et puis petit à petit, on a vu apparaître aussi des allocataires de l'aide sociale en programme de workfare qui nettoyaient les parcs, donc à côté de ces fonctionnaires municipaux, de ces salariés associatifs. Et puis on a vu apparaître aussi, par milliers, des bénévoles de différents types de bénévolats, des bénévolats associatifs, des bénévolats d'entreprises. Donc voilà comment tout d'un coup un service public voit se démultiplier les statuts de travailleurs et voit se gratuitiser le travail à l'intérieur de ce service public. Et puis plus près de chez nous, j'ai travaillé avec Francis Lebon sur les effets de la réforme des rythmes scolaires dans le travail éducatif en France, où là aussi on voit se démultiplier les statuts de travailleurs et arriver des travailleurs non rémunérés. On voit aussi des poches de travail gratuits apparaître chez les travailleurs rémunérés et on voit des nouveaux travailleurs qui ne sont pas officiellement considérés comme travailleurs, des parents bénévoles, des bénévoles associatifs, des services civiques, etc. qui rentrent dans les classes et vont mettre en place en fait cette politique publique. Voilà, donc plus récemment j'ai commencé à m'intéresser aussi non pas simplement à ces formes civiques ou citoyennes de travail gratuit ou peu rémunérées, mais aussi aux formes numériques en menant une petite enquête aux Etats-Unis sur la mobilisation des blogueurs du Huffington Post en 2011. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mobilisation, mais en deux mots là aussi. En 2011, le Huffington Post est vendu par Ariana Huffington à AOL pour 315 millions de dollars. Or à l'époque, le journal fonctionne avec à peine une centaine de salariés qui ne sont même pas tous des journalistes et 9000 blogueurs bénévoles. Et donc on va avoir une mobilisation des blogueurs, d'abord par une grève des blogueurs, un appel à la grève des blogueurs, puis par une action en nom collectif, une classe action, un recours en nom collectif de certains blogueurs qui disent en gros, cette valeur du journal, c'est nous en grande partie qui l'avons produite, on demande à récupérer une partie de cette valeur produite. Voilà, donc tout ça pour vous donner un peu un éventail des enquêtes sur lesquelles je travaillais. Je ne parlerai pas de tout aujourd'hui, mais évidemment, je serai prête sur certains points à répondre ou aller plus loin dans les questions que vous me poserez. Alors, ce que j'ai essayé de faire en fait récemment, dans un petit livre qui s'appelle Travail gratuit, la nouvelle exploitation avec un point d'interrogation, c'est d'essayer de proposer une manière de penser ensemble en fait ces différentes formes de travail gratuit sur lesquelles j'avais travaillé et puis sur lesquelles d'autres aussi, d'autres formes sur lesquelles d'autres ont travaillé et d'essayer à la fois de les penser ensemble pour se faire et en même temps de montrer comme je l'ai réalisé moi-même progressivement et peut-être même un peu tard dans ma carrière académique, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'en fait on avait déjà là, avec les analyses féministes du travail domestique, des outils extrêmement puissants pour penser ces formes de travail gratuit et donc d'essayer de les déplier, de les poser et puis troisième point, essayer de mettre en lumière à partir de là les enjeux à la fois, en même temps scientifique et politique, mais donc aussi dans ces deux registres de cette analyse du travail par sa phase gratuite. Qu'est-ce qu'on voit du travail et des transformations du travail aujourd'hui quand on décide de rentrer finalement par cette question du travail gratuit et par la phase gratuite du travail aujourd'hui ? Voilà un peu d'où je parle, donc en fait je ne vais pas revenir sur l'analyse théorique du travail gratuit étudiant au cœur de la mobilisation des stagiaires que Maria a très bien fait et très bien présentée. Moi ce que je vais essayer de faire c'est de revenir sur les grandes questions de l'analyse féministe du travail domestique ou plutôt des analyses féministes du travail domestique, à la fois l'analyse de la reproduction dont s'inspire très largement la revendication d'un salaire étudiant, mais aussi d'autres approches féministes qui ont pu s'y articuler, parfois s'y confronter, mais faire sortir un peu les questions qui ont été posées par les féministes à propos du travail domestique, en tirer trois leçons qu'on peut ou qu'on doit à mon sens avoir en tête pour analyser les autres formes de travail gratuites dont je vous ai parlé, qui existent aujourd'hui au cœur du fonctionnement du marché du travail. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête et qui concerne évidemment les étudiants, mais pas que, et puis souligner à partir de là les enjeux, à la fois l'ambition, mais aussi les difficultés, les écueils de la mobilisation autour du travail gratuit dans ces différentes formes. Et là je reviendrai en conclusion sur la mobilisation des QIOOTS et je soulignerai ce qui est à mon sens son originalité et son potentiel en fait au regard des formes de conflictualité autour du travail gratuit et d'autres formes de conflictualité que j'ai pu étudier. C'est un gros programme, donc je risque de déborder, donc vous m'interrompez, si je ne vais pas au bout c'est pas grave, je compléterai après dans les échanges, etc. Donc revenir un peu sur ces grandes questions de l'analyse féministe du travail domestique, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous sont très au fait de ces questions-là, et je m'en excuse donc d'avance, mais je pense que quand on veut bien se donner la peine, en fait on devrait se dire, quand on veut bien se donner la joie de plonger dans les écrits des féministes des années 70-80, on réalise que toutes les questions qui concernent le travail gratuit et sa valeur en fait ont déjà été posées, développées, débattues de manière à la fois puissante théoriquement, fine et contradictoire. Donc on a un outillage là extrêmement fort en fait, donc je dis je m'excuse si certains d'entre vous sont très au fait, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, et que du coup il y a vraiment une nécessité pour moi à se réapproprier ces débats, à se plonger dedans, à les prendre comme des débats, quitte à choisir après finalement les approches dont on est le plus proche, mais rien que dans les questions qui ont été posées et la qualité des débats qui ont eu lieu, on a énormément pour se nourrir, et donc ces débats ils ont été posés sur le travail domestique, qui est vraiment la première forme de travail gratuit si pleinement et si fortement analysé, et qui constitue donc comme je le dis une matrice à mon avis pour penser le travail gratuit aujourd'hui. Il y a trois, il y en a sans doute d'autres, mais pour moi il y en a trois centrales qui ont été développées, débattues, et encore une fois parfois sous forme de véritable controverse par les féministes, autour du travail domestique, et donc je ne vais pas faire un cours sur les controverses autour du travail domestique, mais je voudrais les évoquer un petit peu aujourd'hui, je ne les déplierai pas complètement, mais évoquer les questions, les débats, mettre en lumière les débats que ça soulève, et du coup les leçons qu'on peut en tirer. La première question qui s'est posée, elle s'est posée avec la volonté politique de rendre visible ce travail domestique, et donc pour le rendre visible ce travail domestique, donc un travail majoritairement fait par les femmes, à la maison, gratuitement, pour autrui, au nom d'eux, l'amour, la famille, la nature féminine, la maternité, etc., donc toute cette naturalisation, et ce travail domestique, pour le montrer, il a fallu le mesurer. Donc le premier enjeu auquel se sont confrontés les chercheuses féministes à ce moment-là, c'est comment on le mesure, et donc comment on le définit. ce travail domestique. Alors je ne rentrerai pas dans tous les débats autour de la mesure statistique du travail domestique, mais je vous incite à y aller, parce qu'en fait, ce n'est pas des débats techniques, ce sont des débats faussement techniques, ce sont des débats qui sont en fait des débats profondément politiques. Et dans ces débats, on retrouve aujourd'hui, et moi je trouve ça assez frappant, mais je ne suis pas la seule à le dire, mais à quel point on retrouve posées dans ces débats, donc dans les années 70, 80, toutes les questions qu'on trouve aujourd'hui autour du travail numérique, du digital labor, etc., par les chercheurs, mais qui les posent comme si elles venaient d'apparaître scientifiquement, c'est-à-dire où sont les frontières du travail, est-ce que ça c'est vraiment du travail, est-ce qu'on peut appeler ça du travail, mais alors qu'est-ce que c'est le travail, est-ce que tout du coup n'est pas travail ? Et je trouve ça assez impressionnant de voir comment on repose ces questions-là, aujourd'hui sous cette sphère du numérique, sans se nourrir de la manière dont elles ont été posées, débattues, et en partie résolues, ou pas complètement, autour du travail domestique. Donc il y a un intérêt à revenir là-dessus. Qui allait le périmètre, en fait, de définition pour le travail domestique ? Est-ce que, quand bien même on retient l'idée que finalement, c'est ce qu'on peut externaliser sur le marché du travail, qu'on appellerait le travail domestique, mais du coup, est-ce que se laver soi-même ? Est-ce que jouer avec ses enfants ? Est-ce que faire l'amour, ça relève du travail domestique ? Et finalement, ça fait écho à ces questions. Est-ce que quand je poste une photo sur Facebook, c'est du travail digital ? Est-ce que quand j'écris un post sur Internet, c'est du travail aussi ? Un avis sur un site ? Est-ce que quand je tiens un blog sur un journal en ligne, on peut appeler ça vraiment du travail ? Donc on retrouve toutes ces questions qui ont été dépliées. Deuxième chose que la mesure du travail domestique a mise en évidence, pour reprendre les termes d'Annie Fouquet, qui est une des statisticiennes en France, qui a œuvré pour mesurer et rendre visible, à partir des enquêtes de l'INSEE du milieu des années 70, le travail domestique. Elle a parlé de l'enjeu de la valeur du travail domestique. Et derrière, elle nous dit, en revenant 20 ans plus tard, elle va revenir sur les travaux qu'elle a fait dans les années 70-80, et elle dit, pour que le travail domestique devienne une question sociale, il a fallu que son estimation emprunte les termes de l'économie dominante, la monnaie. Et en fait, ce qu'elle nous montre, c'est que tant qu'on a mesuré le travail domestique en termes de temps, parce qu'il y avait des enquêtes, et même des enquêtes qui sont sorties la même année que l'article de Fouquet et autres sur le travail domestique, et qui mesuraient en temps le travail fait par les femmes, enfin, qui mesuraient en temps le travail domestique et qui montraient qu'il était essentiellement fait par les femmes. Mais en fait, ça a eu très peu d'effet. À partir du moment où on a converti ça et qu'on l'a mesuré en argent, en monnaie, donc qu'on a montré la valeur monétaire et notamment la part dans le PIB de ce travail domestique, ça a fait l'effet nous difouquer d'une révélation. Je fais une petite parenthèse sur la question des stages. Je crois qu'il y a un article de Ross Perlin dans le dernier numéro des Qt. Et Perlin, c'est quelqu'un, c'est un journaliste et un chercheur aux États-Unis qui a fait, il y a quelques années, un livre sur la question des stages aux États-Unis qui s'appelle Internation et qui a essayé de chiffrer l'économie réalisée par les entreprises américaines et certains secteurs de l'industrie américaine grâce aux stages, et notamment aux stages non rémunérés. Donc, il parle de plus de 2 milliards par an. qui a fait là aussi l'effet d'une révélation et qui a construit en partie la question des stages aux États-Unis, puisqu'il y a eu un projet de loi à ce moment-là, une loi, etc., des mobilisations autour de ça. Donc, l'effet finalement de la valorisation monétaire du travail gratuit. Donc, en même temps, pour rendre visible socialement ce travail comme un travail, il faut lui donner une valeur monétaire, mais ce n'est pas sans poser des vraies questions politiques que de donner un prix à ce travail domestique. Et là aussi, les chercheuses féministes l'ont montré. En fonction des méthodes qu'on va retenir pour calculer ce prix, il y a énormément d'effets pervers, parce qu'on risque de reproduire, dans la valorisation du travail domestique, les inégalités qu'on trouve entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Donc, on risque de se retrouver, en fonction des indicateurs qu'on va reprendre, avec un travail domestique des hommes qui, finalement, vaudrait plus que celui des femmes, ou avec un travail domestique des cadres qui vaudrait plus que celui des ouvrières. Donc, ça pose énormément de questions que je vous invite à regarder. Et puis, derrière cette question faussement technique, il y a aussi ce risque, qui a été aussi la soulevée par de nombreuses chercheuses, qui est celui de la marchandisation ou de l'extension d'une logique marchande et de la réduction, finalement, de ce travail domestique à une logique marchande. Peut-on réduire, finalement, la valeur du travail domestique à sa valeur monétaire ? Est-ce qu'on ne prend pas le risque, finalement, d'étendre la logique du marché en lui donnant si facilement cette valeur monétaire ? Donc, toutes ces questions, elles ont été posées. Et le débat n'est pas clos, mais il a eu lieu. Donc, c'est intéressant d'aller le regarder. Un premier débat, qui, pour reprendre le titre d'un article de Lourdes Benaria, n'est pas clos et qui, donc, fait réfléchir sur cette tension entre visibilisation et marchandisation. Deuxième débat, ce travail gratuit domestique, qui en bénéficie ? Et là, gratuit pour qui, finalement ? Et là, il y a eu, si je reprends le titre de l'ouvrage de Christine Delphi, la question de, finalement, qui est l'ennemi principal ? Est-ce que qui en bénéficie en premier, le capitalisme ou le patriarcat ? Je ne rentrerai pas, là, non plus, à fond dans ce débat-là. Et je vais essayer de ne pas le présenter, non plus, de manière trop simpliste, ni trop dichotomique, où il y aurait, d'un côté, les partisanes du capitalisme et, de l'autre côté, les partisanes du patriarcat. Je pense que, d'emblée, il faut avoir en tête que c'est beaucoup plus complexe et que tous ceux qui se sont positionnés vont chercher à articuler, finalement, patriarcat et capitalisme de manière plus ou moins explicite, plus ou moins convaincante. Mais disons que, il y a quand même des lectures en termes de classe, dans les lectures en termes de classe sociale, il va y avoir des lectures différentes qui vont s'affronter à ce moment-là dans les débats avec les deux principaux courants féministes qui ont pensé à la fois avec et contre Marx. D'un côté, les féministes, on peut dire marxistes, et notamment le courant post-opéraïste ou autonome dans lequel va s'inscrire le mouvement au salaire au travail ménager, un mouvement international du salaire au travail ménager qui a beaucoup inspiré, je pense, la mobilisation des Qt autour de l'approche en termes de reproduction. Et puis, de l'autre côté, on va dire, le féministe-matérialisme radical, comme en France, par exemple, celui de Christine Delphi. Pour les premières, la réponse, c'est ce sont les capitalistes qui bénéficient, ou le capitalisme qui bénéficient de ce travail gratuit des femmes. Pour les secondes, schématiquement, les radicales, ce n'est pas la classe des capitalistes, mais la classe des hommes qui s'approprient le travail domestique des femmes. Alors, je vais un peu à la hache, mais je lance quand même ces pistes-là. Ce que montre avec merveille quelqu'un comme Sylvia Federici dans son ouvrage Caliban et la sorcière, c'est combien le capitalisme, pour s'établir, pour se développer, a eu besoin de ce travail domestique et même l'a construit ou a construit les structures pour l'obtenir. elle nous montre elle nous montre combien l'accumulation primitive du capital qui a permis le développement du capitalisme n'a pas simplement reposé sur l'expropriation des paysans européens et sur la colonisation, mais aussi sur la chasse aux sorcières en nous montrant comment finalement cette chasse aux sorcières elle a contribué à détruire les femmes libres, autonomes, maîtresses de leur sexualité, etc. et à domestiquer finalement les femmes, à les préparer à leur destin domestique, nous dit Federici, à les assigner petit à petit au travail reproductif. Elle nous montre par exemple combien au Moyen-Âge on avait des femmes dans des métiers qu'on pense aujourd'hui comme des métiers masculins, comme des forgerons, etc. et comment petit à petit au XIe et XIIe siècle on a commencé à assigner les femmes vers des métiers dits aujourd'hui féminins, domestiques, blanchisseuses, etc. pour finir petit à petit à construire cette figure de la femme au foyer qui est indispensable donc au fonctionnement du capitalisme qui est à la fois la base et l'envers du fonctionnement du système du capitalisme. Donc pour se développer, le capitalisme a construit la femme au foyer dédiée au travail reproductif. Le capitalisme donc est en soi et en partie un système patriarcal selon cette approche-là. Pour les féministes radicales, capitalisme et patriarcat c'est deux modes de production différents donc on n'est pas sur la même approche qui n'ont pas la même historicité et par exemple quelqu'un comme Christine Delphi dans son ouvrage pour une théorie générale de l'exploitation met en garde contre une vision trop évolutionniste selon laquelle les formes d'exploitation non capitalistes comme le servage comme l'esclavage seraient des résidus du passé qui seraient amenés à disparaître avec le développement du capitalisme et donc elle nous dit le mode de production domestique ou patriarcal c'est un mode de production et d'exploitation qui préexiste au capitalisme qui repose donc sur l'appropriation du travail des femmes par leur mari avec une définition donc différente ou pour y revenir éventuellement du travail domestique et ce mode de production patriarcale il s'articule très bien avec le mode de production capitaliste mais il ne s'y résume pas pour cette approche là et donc c'est une approche qui nous pousse à nous décentrer un peu de l'exploitation capitaliste et qui donc se différencie un peu de l'approche que je présentais plus haut donc voilà le deuxième débat troisième débat et troisième question au coeur des controverses féministes sur laquelle je pense que c'est important de s'arrêter un peu aujourd'hui ce travail domestique qu'est-ce qu'il vaut pour celles qui l'exercent c'est-à-dire finalement la valeur pas simplement pour ceux qui se l'approprient mais aussi pour les travailleuses et là je passe aussi trop rapidement sur une autre controverse assez importante dans le mouvement féministe qui a été soulevée par le black feminism aux Etats-Unis et notamment par quelqu'un comme Bell Hooks qui vont réintroduire la question des rapports sociaux ou des différents rapports sociaux dans l'analyse du travail domestique en soulignant combien le discours qui était assez dominant finalement dans les années 70 et 80 sur le fait que le travail domestique était le symbole de l'aliénation des femmes et qu'on pouvait voir dans le marché du travail une forme de libération pour les femmes c'était en fait un discours de femmes blanches favorisées des classes moyennes ou supérieures et finalement Bell Hooks dit en substance les femmes blanches n'en pouvaient plus d'être à la maison mais les femmes noires ou les femmes des classes populaires aux Etats-Unis qui en fait ont toujours travaillé en dehors du foyer elles demandaient à pouvoir passer plus de temps dans leur foyer elles n'ont pas trouvé l'émancipation sur le marché du travail et même dans une société fondamentalement raciste comme elle était toujours la société américaine il y avait dans ce travail domestique finalement dans la maison des formes de résistance collective politique qui pouvaient se construire une subjectivité politique qui pouvait s'élaborer et se transmettre finalement une forme de préservation d'une identité ou d'une subjectivité qui pouvait se construire je vous renvoie à ce texte de Belloux qui est accessible facilement en ligne qui s'appelle Home Place A Site of Resistance donc la maison un lieu de résistance autour de cette construction d'un sujet politique et donc ça nous oblige là aussi à deux choses d'abord à penser à cette valeur sociale civique politique du travail domestique sans nier l'exploitation dont il peut être le support donc ça nous oblige à penser ça ensemble ça nous oblige aussi à déshomogénéiser quand on réfléchit à tout ça la catégorie femme et à saisir que le travail gratuit des unes c'est pas forcément le travail gratuit des autres et que depuis des positions différentes dans l'espace des différents rapports sociaux on valorise pas forcément de la même manière la même activité voilà donc trois questions trois débats dont on peut tirer à mon sens au moins trois leçons ces trois questions en fait c'est tous des questions qui portent autour de la valeur de manière différente ça pose la question de la valeur du travail domestique comment on peut le valoriser pour le donner à voir qui s'approprie sa valeur et quelle valeur a-t-il aussi pour les travailleurs et les travailleuses surtout donc il y a plusieurs débats derrière qu'il ne faut pas simplifier mais qu'il faut avoir en tête à mon avis et qu'il faut avoir en tête et dont on peut tirer à mon avis plusieurs leçons la première je pense que c'est la plus importante et je pense que ça fait écho à beaucoup de choses qui ont été dites par Maria c'est que la définition du travail gratuit que nous ont légué les chercheuses féministes c'est une définition forte pleine c'est-à-dire que le travail gratuit c'est pas une soustraction c'est pas un travail moins une rémunération c'est un déni de travail et c'est même un déni de travailleur ou de travailleuse et c'est un déni de travailleuse au nom de quelque chose d'autre au nom de sa reconnaissance comme autre chose c'est-à-dire au nom de sa reconnaissance comme mère comme épouse comme citoyenne comme jeune en formation et c'est au nom de ses valeurs la formation la citoyenneté la maternité la nature féminine la famille qu'on dénie finalement le statut de travailleur et de travailleuse il est pas valorisé comme travail parce qu'il est valorisé socialement comme autre chose même si du coup il en est dévalorisé monétairement deuxième chose je pense que une autre leçon finalement quelle que soit l'approche à laquelle on adhère ou dont on se sent le plus proche je pense que des débats on peut tirer cette idée que l'exploitation la réflexion sur l'exploitation doit être décentrée du marché finalement que l'on relativise la place de l'exploitation capitaliste dans l'ensemble des formes d'exploitation des femmes aujourd'hui ou qu'on insiste sur le rôle du travail de reproduction des femmes dans le développement du capitalisme dans les deux cas on insiste sur la manière dont l'exploitation ne se joue pas seulement sur le marché dont l'exploitation ne se joue pas seulement dans l'usine ou dans l'entreprise mais aussi comme disaient Federici et Cox dans nos cuisines et dans nos chambres à coucher donc jusque dans nos espaces intimes jusque dans nos affects et puis troisième leçon qu'on peut tirer c'est que si ce travail domestique et plus largement ce travail gratuit est massivement assigné aux femmes on l'a dit avec les stages non rémunérés on peut le redire avec le bénévolat on peut le redire avec le service civique on peut le redire donc avec l'ensemble finalement de ces formes de travail gratuit qu'on a évoqué et bien massivement assigné aux femmes il n'a pas forcément la même signification pour toutes et il faut prendre en compte dans cette analyse là la manière dont il est structuré par les rapports sociaux dans leur diversité et donc avoir une approche en termes de rapports sociaux pluriels ou d'intersectionnalité voilà ces leçons et c'est mon dernier point permettent de souligner et de comprendre les enjeux de la mobilisation autour du travail gratuit dire que c'est un déni de travailleur ou de travailleuse et pas simplement une soustraction ça veut dire que l'enjeu c'est pas seulement de donner une rémunération au travail gratuit mais bien de reconnaître le travailleur ou la travailleuse comme travailleur ou travailleuse à chaque fois finalement dans les mobilisations qu'on peut évoquer qu'on a donné juste une rémunération sous la forme par exemple d'indemnité on n'a pas réglé les questions du travail gratuit on les a déplacées finalement on a notamment ouvert des zones grises entre le salariat et puis les formes de travail gratuit donc on a aujourd'hui des formes hybrides qui se situent entre les deux et du coup on ne règle pas la question des rapports sociaux et des usages sociaux de ces statuts un petit exemple sur le volontariat par exemple ou les formes de volontariat où on a donné une indemnité donc on donne une indemnité pour les volontaires mais en même temps le volontariat n'est pas rentré dans le droit du travail ne donne pas la protection que donne le droit du travail et donc finalement quand on fait des enquêtes sur le volontariat on voit à quel point les rapports sociaux se reproduisent dans les usages qui sont faits de ce volontariat c'est une forme de super bénévolat pour les enfants des classes moyennes ou des classes supérieures qui ont une indemnité mais qui vivent chez leurs parents qui sont soutenus par eux et qui du coup vous parlent de cette indemnité comme une forme de bourse ou comme une forme d'argent de poche finalement c'est du sous-salariat pour les enfants des classes populaires à qui on a beau ne pas inscrire dans les textes de l'eau on a beau dire c'est pas un salaire c'est pas une rémunération c'est de l'engagement c'est de la citoyenneté vivre avec cette indemnité comme si c'était un revenu et donc se retrouvent dans des situations de sous-salariat on crée aussi quand on est dans ces formes finalement hybrides où on rémunère sans reconnaître le travailleur on crée des opportunités pour les employeurs du travail gratuit et on crée des formes de jeu finalement ce que j'ai appelé un mystigrie des usages où il y a un statut qui en chasse un autre je donne l'exemple avec les stages et les services civiques donc on a donné vous savez en France il y a une obligation à partir de deux mois de stages pour rémunérer donc indemniser les stages et finalement ce qu'on a vu se développer dans les universités c'est des étudiants qui devaient faire des stages et qui finalement vont s'adresser par exemple à des associations en disant je voudrais faire un stage et on va leur dire bah non on va pas vous prendre en stage mais on va vous prendre en service civique parce qu'en fait un service civique c'est pris en charge par l'état ça coûte moins cher à l'association et puis il y a une injonction forte de la part des pouvoirs publics pour que les associations prennent en charge enfin prennent des services civiques parce qu'il faut avoir des chiffres à proposer là-dessus donc on se retrouve avec finalement un mystigrie des usages donc on va prendre plutôt un service civique qu'un stagiaire ça nous coûtera moins cher et donc on a une espèce aussi des formes de poupées russes comme ça de statuts qui s'emboîtent où on a un service civique qui remplace en fait un stage qui a de grandes chances parfois de remplacer aussi un emploi dans une structure donc voilà des choses qui s'emboîtent des choses où certains statuts en chassent un autre en Angleterre il y a eu aussi une mobilisation pour indemniser les stages et du coup on a vu apparaître certains chercheurs ont montré qu'on a vu apparaître du coup des offres de stage mais labelées offres de bénévolat donc finalement on présentait ça comme du bénévolat pour ne pas avoir à donner l'indemnité qu'il y avait donc voilà gardez ça en tête et ça c'était dit aussi très clairement les réponses par exemple que certaines féministes comme Federici ou Cox ont pu faire à ceux qui leur ont dit mais en fait quand vous voulez un salaire au travail ménager vous voulez donner de l'argent et vous allez reproduire simplement à nouveau l'assignation des femmes simplement ce sera rémunéré et la réponse qui était faite justement par Federici et Cox c'était très clair elle disait mais non c'est pas une rémunération quand on parle de salaire on parle pas de rémunération quand on parle de salaire on parle de rapport social on parle de rapport de pouvoir on parle de transformer les représentations et de dénaturaliser de repolitiser ce qui fait écho d'ailleurs pour les gens à mon avis de rapport de réseau salariat elle parle du pouvoir du salaire un peu au sens où Friot parle aussi de la puissance du salariat c'est à dire cette idée que parler de salaire c'est pas parler de rémunération c'est parler d'un rapport social donc je pense qu'il faut avoir vraiment ça en tête deuxième chose donc deuxième leçon cette idée de décentrer l'analyse de l'exploitation d'une focale sur le marché ça veut dire aussi accepter de sortir d'une figure masculine finalement de l'exploitation d'une conception de ce que c'est que l'exploitation qui reste encore très profondément marquée par une représentation ou une définition on va dire marxiste de l'exploitation qui reste encore marquée par une définition de l'ouvrier et s'autoriser à repenser finalement l'exploitation avec cet apport des courants féministes et donc à penser peut-être un peu plus au féminin la question et la notion d'exploitation donc là on arrive à des enjeux qui sont des enjeux politiques mais qui sont aussi je pense et là je parle en tant que sociologue des enjeux très scientifiques aussi c'est à dire finalement quel est le genre de nos catégories et qu'est-ce que nos catégories charrient comme figure et comme représentation et donc repenser finalement accepter de penser ensemble pour reprendre les termes de Viviana Zelizer économie et intimité accepter de penser cette notion de labor of love qu'est-ce que ça veut dire de penser en même temps labor et love donc accepter d'articuler le registre de l'économie et celui des valeurs moi je me souviens de ce blogueur du Huffington Post que j'ai interviewé parce que c'était un des leaders en fait de la classe action donc il avait été jusqu'à mettre son nom attaquer le journal etc et qui me disait pendant l'entretien qu'en fait au moment même où il était en train d'attaquer le journal et bien il a quand même posté un article sur le blog du Huffington Post parce qu'il y avait un événement politique sur lequel il voulait s'exprimer et qu'il avait besoin de le faire et il me dit je sais ça paraît fou l'avocat m'a dit mais tu fais n'importe quoi parce que tu es en train de les attaquer en même temps tu mets quand même un blog il me dit mais je n'ai pas pu faire autrement et je pense qu'il faut prendre au sérieux en fait ce double mouvement et pouvoir penser ou sortir d'une dichotomie ou d'une opposition trop simple entre exploitation et plaisir valeur pour soi valeur pour autrui finalement penser nous forcer comme l'ont fait les féministes à penser ensemble l'exploitation et les valeurs et l'amour et l'engagement moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du travail bénévole donc voilà chercher à penser ces questions ensemble ça veut dire aussi se décentrer simplement d'une approche qui s'en tiendrait à l'exploitation dans le cadre du profit d'un profit direct en tout cas je pense que là aussi on doit garder en tête que finalement c'est Delphi qui dit ça et je pense que c'est quelque chose d'important qui dit le profit c'est la mesure de ce que les capitalistes gagnent de l'exploitation c'est pas la mesure de l'exploitation des travailleurs eux-mêmes et je pense qu'on peut s'autoriser aussi à poser cette question de l'exploitation dans des espaces qui sont pas directement des espaces de création de profit donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que penser l'exploitation aussi dans le monde associatif dans les services publics etc donc voilà je crois que là il y a quelque chose qui est ouvert par ces approches-là et puis la dernière chose sur les rapports sociaux ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment beaucoup vu sur mon terrain finalement dans les parcs de la ville de New York où on a travaillé avec mon collègue John Krinsky la division les divisions sociales entre la femme noire pauvre qui nettoie les parcs de la ville en tant qu'allocataire au workfare et la femme blanche qui vit au-dessus de Central Park et qui va descendre nettoyer le parc comme si c'était son propre parc en fait la séparation entre ces femmes est immense c'est-à-dire qu'elle peut faire au même moment à quelques mètres exactement la même tâche elle participe toutes les deux à l'entretien des parcs d'un service public et la ville de New York le sait très bien mais l'espace social racial qui sépare ces femmes est hallucinant beaucoup plus en fait quand on prend en compte finalement le travail gratuit on est confronté à des hiérarchies sociales qui sont beaucoup plus fortes que si on prenait en compte par exemple sur ces parcs de la ville de New York les statuts de travailleurs classiques rémunérés entre le fonctionnaire municipal et puis le salarié associatif qui n'a pas du tout les mêmes droits qui n'a pas la même rémunération etc. mais dès qu'on rentre les travailleurs gratuits dans l'analyse des situations de travail on a des divisions sociales qui sont extrêmement fortes qui sont même honnêtement violentes à constater à découvrir à enquêter et du coup la question c'est comment on peut réunir dans une communauté de travail ces femmes que tout oppose qui ne se voit même pas sur un espace de travail quelles institutions ou quelles organisations sociales peuvent le faire ce qui est d'autant plus perturbant c'est qu'elles sont toutes les deux mises au travail avec une rhétorique autour de la citoyenneté le give back to the community comme on dit aux Etats-Unis cette idée que finalement elle travaille gratuitement l'une pour nous montrer que c'est une bonne citoyenne la bénévole et elle est valorisée pour ça socialement et puis l'autre pour racheter sa citoyenneté parce qu'elle est femme au work fair et que finalement c'est ce qu'on lui demande pour prouver qu'elle peut encore être une citoyenne que d'aller travailler gratuitement dans les parcs de la ville mais du coup travailleuse gratuite du pays unissez-vous c'est extrêmement dur à penser quand on voit que ces deux femmes qui travaillent gratuitement dans le parc voilà ont effectivement tout qui les sépare donc ça pose ces questions là que je n'ai pas prétention à résoudre mais je trouve que la force du mouvement des stagiaires qui a été présenté par Maria enfin plus largement des étudiants et des étudiantes au Québec c'est de prendre à mon sens à bras le corps en fait ces différents enjeux de proposer un salaire et pas une indemnité ou juste une rémunération de prendre en compte toute cette dimension politique derrière c'est de reféminiser l'analyse de l'exploitation en faisant ce lien que vous faites entre le travail des stagiaires le travail des femmes les autres formes le travail des travailleuses du sexe le travail précaire des femmes le travail des femmes la gratuité ou les formes de gratuité du travail des femmes dans le marché du travail c'est-à-dire même quand elles sont rémunérées on continue à naturaliser et à gratuitiser finalement leur travail donc tout ce lien par le prisme de la reproduction que vous faites entre ces différentes formes de travail et que vous faites avec une analyse qui reféminise finalement la question de l'exploitation et qui à mon avis est bénéfique pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui et puis par les liens que vous faites entre ces différentes luttes et ces passerelles que vous construisez aujourd'hui donc voilà c'est un mouvement qui est effectivement à la fois à mon sens très original et très porteur d'espoir sur ces questions-là voilà merci j'espère que c'était pas trop long moi je voulais vous demander je ne sais pas comment est-ce que quand vous pensez au travail gratuit des artistes des artistes qui ne sont pas qui n'ont pas l'air directement liées aux questions de rapport sociaux de sexe mais qui vont quand même être considérées comme des personnes qui puissent être rémunérées qui vont être en prestigie ou en visibilité ou ce genre de choses-là comment est-ce que vous articulez ça à votre travail est-ce que quelle est-ce que c'est une question de la vie justement alors oui vous avez raison qu'il y a tout en fait il y a eu pas mal de travaux qui ont souligné que dans certains toute une série d'industries en fait c'est un peu les travaux précurseurs à ce qui est fait aujourd'hui sur internet etc donc dans toute une série d'industries dites créatives donc soit les arts mais aussi on va le retrouver finalement dans le journalisme dans les médias etc il y a aujourd'hui cette idée il y a peut-être deux pistes que je pourrais avancer il y a cette idée aujourd'hui qui est extrêmement présente dans ces industries mais qui à mon avis se répand dans d'autres que le travail gratuit en fait c'est une forme d'investissement pour le travail d'avenir donc c'est l'idée c'est l'idée que donc il y a des chercheurs aux Etats-Unis qui ont parlé de hope labor donc cette idée d'espoir finalement donc l'idée qu'on investirait aujourd'hui gratuitement pour pouvoir demain avoir le travail dont on rêve ou la carrière dont on rêve si c'est pas un emploi c'est la carrière dont on rêve et je pense que ça c'est extrêmement présent aujourd'hui alors ça concerne pas que les femmes mais encore une fois je pense que l'analyse féministe du travail gratuit elle alors il faudrait encore faire des enquêtes là dessus c'est à dire qu'il faudrait voir si les travailleuses dans ces secteurs artistiques qui travaillent gratuitement ne sont pas plus majoritairement des femmes dans le cas par exemple du travail dans la mode par exemple c'est le cas je vous renvoie au beau travail de Julia Monsitieri la chance d'être là sur l'industrie de la mode où elle travaille sur cette question du travail gratuit et de cette idée qu'effectivement il faut travailler gratuitement pour accumuler du prestige pour pouvoir effectivement et ce qui pose d'ailleurs la question on en discutait tout à l'heure avec Maria ce qui pose la question de qui a les moyens de ce travail gratuit aujourd'hui dans certaines industries et que du coup souvent ceux qui ont les moyens de ce travail gratuit ne sont pas les plus précaires forcément c'est à dire qu'on va retrouver du coup du travail gratuit qui va être fait par ceux qui peuvent se permettre de travailler gratuitement pendant un moment parce qu'ils sont soutenus par leur famille etc et du coup ça nous amène aussi à nous chambouler un peu ou à nous interroger sur nos catégories parce que du coup est-ce qu'on peut parler d'exploitation pour des gens qui sont finalement relativement favorisés ou qui sont voilà donc ça pose elle pose cette question du travail gratuit aussi de certains dominants aujourd'hui et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on pense le travail gratuit des uns ce n'est pas celui des autres mais chez les bénévoles encore une fois on a du travail gratuit qui est fait et qui est utilisé et qui peut être fait par des gens de classe moyenne voire supérieure aussi donc je pense qu'il faut aussi accepter de se poser ces questions-là donc on est sur on est sur des espaces donc moi je n'ai pas les enquêtes là-dessus pour vous dire si c'est plus des femmes ou pas mais on retrouve des éléments qui étaient présents dans l'analyse du travail domestique cette idée du labor of love c'est-à-dire en fait on le fait par vocation donc une forme de naturalisation à nouveau le vrai artiste il n'a pas besoin d'aller demander une rémunération le vrai artiste il fait ça par passion le vrai artiste il fait ça pour l'amour de la chose et on retrouve cette idée en fait dans le fonctionnement de certaines industries et plus largement du marché du travail aujourd'hui mais moi je pense aussi dans des espaces militants de citoyenneté etc l'idée que le travail gratuit devient la preuve de notre valeur c'est-à-dire de la même manière que les féministes nous ont dit finalement le travail gratuit des femmes c'est aussi la preuve que ce sont socialement des bonnes mères des bonnes épouses et bien cette logique du travail gratuit comme preuve pour moi est en train de se répandre dans énormément d'espaces du marché du travail mais aussi l'enjeu du workfare c'est aussi ça c'est-à-dire vous allez montrer et le workfare c'est beaucoup des femmes aux Etats-Unis pas que mais le workfare c'est quoi c'est montrer que vous êtes faire la preuve par votre travail gratuit pour la collectivité que vous êtes quand même un citoyen même si vous avez échoué à avoir un emploi etc donc c'est cette idée que finalement le travail gratuit fonctionne aujourd'hui on est dans un régime de preuve il y a des travaux aujourd'hui qui sont faits il y a un chercheur qui s'appelle Simone Di Cecco qui travaille aujourd'hui sur les formes de bénévolat qui sont demandées aujourd'hui aux demandeurs d'asile par exemple en Italie où il y a des programmes entiers qui sont mis en place où on les incite en fait à faire du pareil nettoyer les rues nettoyer les parcs etc en leur promettant plus ou moins que derrière ça va les aider pour avoir leur papier mais aussi pour trouver un emploi donc pour être reconnus comme un bon citoyen et il y a encore cette idée d'une logique de preuve finalement donc voilà je pense que pour moi il y a un double apport il y a effectivement à aller repérer que dans ces espaces de travail gratuit ce sont encore essentiellement les femmes qui sont mises au travail gratuitement dans tous ces espaces là mais je pense que ce n'est pas parce qu'on peut être sur des espaces où c'est les hommes qui le font qu'on n'a pas à bénéficier des apports faits par les chercheuses féministes je pense qu'il faut moi à un moment donné je disais il faut peut-être renverser un peu l'universel c'est-à-dire pendant longtemps la sociologie du travail quand elle pensait travail en fait elle pensait travailleur donc on regardait tout à travers le prisme finalement des catégories qui étaient construites pour les travailleurs ensuite on a accepté de réaliser qu'il y avait des femmes qui travaillaient et qu'il y avait aussi des travailleuses mais moi je pense qu'on peut aller plus loin et qu'on peut regarder les choses par le prisme de la travailleuse pour regarder les transformations du travail aujourd'hui et typiquement sur internet il y a un beau livre qui s'appelle The Digital Housewife qui a été écrit par Kylie Jarrett une chercheuse américaine qui s'énerve un petit peu en disant qu'elle en a eu ras-le-bol de voir ses collègues qui travaillaient sur le digital labor et qui avait l'impression de découvrir une forme d'exploitation à la maison où les gens faisaient des choses qui leur plaisaient dans l'espace intime et que le capitalisme s'appuyait sur notre dimension cognitive nos émotions notre affect etc elle dit oui enfin bon ça c'est nouveau si t'es un homme blanc diplômé quoi mais cette question là elle est loin d'être nouvelle elle a été travaillée donc par contre c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être des espaces où ça concerne d'abord les hommes ou plus particulièrement les hommes aujourd'hui mais c'est pas parce que ça concerne les hommes qu'on va pas utiliser les outils de l'analyse féministe au contraire c'est intéressant il y a certaines chercheuses qui ont parlé d'une féminisation du marché du travail aujourd'hui où finalement moi je pense que dans la néolibéralisation du travail il y a aussi des dimensions il y a une face féminine du néolibéralisme qu'il faut accepter d'aller travailler il y a des romances comme disait Nancy Fraser qui ne sont pas des romances masculines qui permettent de néolibéraliser autour du don de soi autour de la vocation autour de l'engagement donc voilà je pense qu'il y a un peu ces deux niveaux de réponse moi je n'ai pas travaillé directement là-dessus mais je pense que la réponse c'est un, il faudrait faire des enquêtes pour voir quand même si dans ces espaces-là ce n'est pas d'abord les femmes qui travaillent gratuitement premièrement et deuxièmement on a toute cette rhétorique du don de la vocation toute cette naturalisation de ce que c'est qu'un vrai artiste et ce régime de la preuve en fait qui fonctionnait déjà sur le finalement qui s'est en quelque sorte externalisé vers des industries ou des espaces autres que l'espace domestique moi je veux tout de suite rebondir là-dessus mais pour peut-être un peu décaler le point de vue parce que justement cette question du fait que que ce soit dans le bénévolat dans les activités artistiques dans les activités de recherche c'est pareil c'est d'abord du capital symbolique qui est recherché on ne va pas être payé plus normalement si on paie une meilleure recherche ou qui est plus reconnu etc. là on l'a fait fond en visage c'est beaucoup vu d'un point de vue négatif parce que quelque part il y a l'idée qu'on se fait avoir parce qu'il y a une forme d'étoidation cachée là-dedans ce qui est sans doute vrai mais c'est intéressant de voir d'un point de vue positif c'est-à-dire que ce que ça dit aussi tout ça c'est que justement l'idée que l'activité de production quelle qu'elle soit qu'elle soit une activité domestique qu'elle soit une activité artistique qu'elle soit une activité industrielle etc. elle n'est pas naturellement motivée chez l'être humain uniquement par la perspective d'un profit matériel elle est motivée aussi simplement par l'idée d'exister dans la société de donner un sens à son existence d'avoir des profits qui sont des profits de reconnaissance par ses pairs ou par la société en son ensemble par ses proches etc. et ça c'est intéressant parce que finalement l'idée justement que l'activité ne peut être motivée que par la société d'un profit c'est lié au capitalisme et c'est quelque chose de finalement assez récent dans l'histoire humaine et en fait alors ça ne veut pas dire que effectivement il n'y a pas un problème dans le capitalisme qui à la fois veut tout soumettre à cette logique du profit et en même temps tire parti de ces gens qui finalement eux-mêmes ne s'y soumettent pas complètement et acceptent de se faire exploiter comme ça par défendre des bénévolats de sages gratuits de travail domestique etc. Notamment les femmes mais plus largement finalement ça concerne l'ensemble des êtres humains à mon sens mais à l'inverse c'est aussi des arguments qu'il faudrait utiliser pour aller je pense dans le sens d'une société où on déconnecte de plus en plus aussi les revenus de simplement l'activité mesurée de manière efficiente mais qui assure un revenu à chacun alors c'est des choses moi je n'ai pas très vraiment beaucoup exploré la réaction de Frio là-dessus et les autres arrières mais je pense que c'est des choses qui vont un peu dans cette direction-là c'est-à-dire que chacun ait un revenu assuré qui soit éventuellement corrélé à des compétences acquises etc mais en tout cas que c'est pas comment dire à un moment donné tout le monde doit avoir des moyens d'existence indépendamment de ce qu'il produit et il peut trouver dans la production dans l'activité etc d'autres satisfactions et c'est pas parce que on va le payer qui va être qui va ne rien qui va comment dire que ça son revenu va être déconnecté d'une activité mesurée que c'est pourtant qu'il va être inactif et pour finir je dirais justement pour montrer à quel point cette logique qui est très liée aux économistes néolibéraux de que toute activité ne peut être motivée que par la recherche d'un profil c'est que et qui donc veulent tout soumettre à cette logique-là c'est que justement si on interrogeait ça nous imagine l'expérience de pensée interroger Friedman ou Hayek sur en leur demandant oui toute activité de production ne peut être guidée que par la recherche d'un profil donc vous-même vous allez élaborer vos théories dans la perspective d'un profil économique ils seraient obligés de dire non ils seraient obligés de dire non parce que ça remettrait en cause la valeur scientifique de leur théorie parce que justement une théorie scientifique sa valeur est aussi corrélée au fait qu'elle est désintéressée dans son fondement qu'elle n'est pas intéressée par une perspective autre que la recherche de la réalité et de l'interdiction générale merci d'abord pour votre intervention et vos outils d'analyse j'aimerais bien que c'est possible pour revenir sur la rhétorique de la citoyenneté que vous évoquiez que ce soit pour obtenir presque la citoyenneté ou racheter ou en avoir une meilleure je ne sais pas et où est-ce que vous l'observez plutôt dans quel discours il m'intéresse de voir où est-ce qu'il faut les étroches et moi je travaille dans une association où c'est instauré ces dernières années le le ministère de compétences et on a beaucoup de personnes qui sont nous travaillées gratuitement qui ont pris des jours de congés pour venir travailler dans l'association qui sont je ne sais pas c'était des femmes principalement directrices commerciales à Sanofi pour venir travailler dans l'association pour savoir si vous avez étudié cette forme-là de bénévolat et comment vous mettez en lien ce travail gratuit avec les politiques de responsabilité sociétale des entreprises qui sont très amenées je réponds je peux répondre oui merci c'est des questions qui me ramènent sur mon terrain alors cette rhétorique de la citoyenneté en fait ça c'est les bonheurs de l'enquête comparatif parce que moi j'avais fait ma thèse sur le bénévolat en France et aux Etats-Unis et donc je faisais des entretiens avec des bénévoles dans les deux pays et en étant aux Etats-Unis j'étais marquée comme je parle j'ai progressé à ce moment-là en anglais mais je parle correctement anglais mais je ne suis pas du tout ce n'est pas ma langue maternelle et donc je suis interpellée par des phrases qui peuvent être répétées et que je ne comprends pas complètement et du coup j'ai été interpellée par le fait que dans la plupart de mes entretiens les bénévoles me disaient mais comme une espèce de réponse en dernier ressort ou une évidence I wanted to give back to the community et moi je traduisais je me disais je veux rendre à la communauté je vois bien les mots mais je ne comprends pas ce que ça veut dire je ne comprenais pas exactement ce que et puis en regardant des documentaires en regardant des trucs à la télé je vois que cette rhétorique elle était dans la bouche aussi de Clinton des communautariens qui étaient à l'époque les gens donc si je vous parle ça c'est des années 90 mais des gens qui quand ils parlaient ils faisaient des discours sur la citoyenneté américaine c'était toujours cette idée de you and you are giving back to the community etc donc voilà donc j'ai pisté un peu en fait j'ai fait un peu une enquête sur cette phrase en me disant mais finalement qu'est-ce que c'est que se rendre à la communauté ça veut dire quoi pour un américain et du coup je suis remontée à ce que j'ai appelé une forme d'éthique civique du travail parce qu'en fait ces termes là on les retrouve jusque dans le discours des pères protestants donc cette idée et de la parabole des talents c'est-à-dire cette idée que finalement on a le droit de s'enrichir mais il faut pouvoir sur le profit qu'on va faire il faut pouvoir en rendre à un moment donné à la communauté la parabole des talents c'est ça c'est cette idée qu'on donne des talents à différentes personnes et que Dieu repasse derrière après en disant mais qu'as-tu fait de tes talents et finalement la bonne réponse c'est de les avoir fait fructifier et d'en rendre une partie à Dieu et donc on a le droit de les faire prospérer mais il faut en rendre une partie et donc cette espèce de discours comme ça qui liait finalement la dimension politique et la dimension du travail que je trouvais aux Etats-Unis très présente donc aussi bien dans la bouche de mes bénévoles que dans la bouche de la littérature grise sur le bénévolat que dans la bouche des politiques très fortement pour encenser pour valoriser finalement le bon le bon citoyen américain c'est celui qui a rendu à la communauté donc première étape ça c'est pendant ma thèse je rentre en France et du coup je reprends mes entretiens avec des bénévoles français en disant j'ai dû rater un truc parce que je suis française et que du coup les choses que me disent les français ça me semble évident et donc je constate qu'effectivement il y a un équivalent en fait dans les entretiens que j'ai fait avec des bénévoles français tout un discours autour de au final quand on veut justifier de son bénévolat on dit bah en fait je voulais me sentir utile je voulais sentir que j'avais une utilité sociale je voulais me rendre utile aux autres etc donc voilà je trouve un pendant finalement dans un discours français où là on est donc c'est un discours non pas sur rembourser sa dette mais c'est l'idée de donner et puis c'est pas à la communauté qui est quand même finalement l'espace politique des américains mais à la société qui est l'espace politique plutôt ici donc voilà j'ai travaillé un peu avec ces deux phrases ces deux normes en fait et j'ai essayé de travailler sur la manière et pareil je me suis rendu compte qu'en France être utile utilité sociale etc c'était extrêmement utilisé par le monde associatif aussi pour dire bah en fait si vous voulez vous rendre utile si vous voulez avoir une utilité sociale soyez bénévole en fait c'est l'espace pour être se rendre utile et puis je voyais qu'il y avait des campagnes politiques aussi autour de être utile etc donc finalement une espèce de rhétorique de la citoyenneté ou de la bonne citoyenneté qui ne s'exprime pas dans les mêmes termes dans les deux pays mais qui avait un poids fort et alors la dernière enquête que j'ai faite avec le collègue John Krinsky là sur les parcs de New York ce qui a été hyper intéressant c'est qu'en fait cette rhétorique de la citoyenneté de give back to the community je l'ai retrouvée aussi dans les injonctions au workfare c'est à dire que en gros c'est plus if you want to give back to the community c'est you have to give back to the community et le workfare c'est ça c'est maintenant il faut rendre à la communauté vous n'avez pas trouvé votre place dans la société donc par le workfare vous allez pouvoir finalement c'est le discours sur payer votre dette ou la contrepartie et donc je le retrouvais aussi dans les discours politiques les discours de Giuliani par exemple qui légitime le workfare etc donc il y a tout un discours autour de l'injonction finalement à être alors là l'injonction à être un vrai citoyen un bon citoyen et en fait c'est des choses alors j'ai creusé un peu ça parce que cette dimension finalement civique du travail gratuit elle m'a interpellée parce que c'est à la fois elle touche des groupes sociaux profondément opposés donc c'est quand même principalement des femmes mais comme je vous le disais on est vraiment sur des populations très différentes il y en a qui sont d'un côté valorisés alors les bénévoles on les valorise parce que ce sont de bons citoyens mais on les reconnaît pas comme des travailleurs donc c'est finalement c'est au nom là c'est au nom de leur bonne citoyenneté de leur engagement etc qu'on va ne pas reconnaître que ce qu'ils sont en train de faire c'est aussi du travail dans les parcs de la ville mais on les valorise là où les allocataires de l'aide sociale ils sont profondément dévalorisés j'ai envie de dire dans leur double dimension de citoyens et de travailleurs c'est à dire qu'on les reconnaît pas pleinement comme des travailleurs ça c'est sûr mais on les reconnaît pas pleinement non plus comme des citoyens voilà mais c'est la même rhétorique c'est ça qui est intéressant et donc c'est pas la même mise c'est pas les mêmes procédures de mise au travail mais ce qu'on a montré avec Rinsky c'est que l'arrivée de ces nouveaux ou ces nouvelles travailleuses dans un service public c'est vraiment le fruit de politiques publiques c'est pas c'est vraiment des politiques publiques du warfare d'un côté et du soutien de l'état aux bénévolats aux fondations à la création d'associations qui mettent en place des programmes il y a énormément d'argent c'est aussi une chose dont on n'a pas parlé mais il y a énormément d'argent qui est dépensé pour mettre en place ce travail gratuit donc il y a un circuit économique du travail gratuit qu'il faut avoir en tête il y a un circuit de valeur il y a un circuit de financement il y a un circuit de production de valeur parce que la ville de New York elle récupère de l'argent aussi sur le fonctionnement de ces parcs par les impôts par tout ça donc voilà il y a tout un circuit bon voilà c'est pour ouvrir un peu mais voilà donc où on a pu observer ces discours dans ces différentes dimensions là voilà pour cette question et alors sur la question oui moi j'en ai vu un peu du mécénat de compétences parce que je vous disais il y a des formes de bénévolat d'entreprise dans les c'est-à-dire tout d'un coup vous avez 400 personnes de Timberland ou d'IBM qui arrivent une après-midi à Central Park alors on va leur donner tout un coin du parc ils vont nettoyer le parc alors ça peut d'ailleurs poser problème aux bénévoles réguliers parce qu'il faut les encadrer parce qu'il faut leur donner des tâches particulières parce qu'il faut que quand ils partent à 16h ils aient fini leur travail pour se sentir comme ayant accompli quelque chose donc on ne peut pas laisser un truc en plan donc c'est des tâches très particulières qu'on va leur donner mais du coup il y a un partenariat public-privé qui a été financé en partie par la ville de New York et par une fondation qui s'appelle Partnership for Park et qui organise ça dans les parcs de la ville de New York donc qui finalement vend à des entreprises des heures de travail dans les services publics en disant vous m'envoyez 200 personnes c'est temps par tête et donc contre ça vous aurez un accueil un encadrement des gants des sacs plastiques moi j'ai plein de photos j'ai pas emmené de photos ici et donc c'est des salariés de l'entreprise qui vont venir faire ça et pendant 4 heures ils vont nettoyer tout un coin repeindre les bancs repeindre les clôtures de Central Park et puis ils repartent après donc c'est une forme de bénévolat qui existe effectivement et qui est très importante enfin qui est très importante aussi à réfléchir parce que c'est aussi du privé qui nettoie le service public avec aussi là des financements intéressants mais là moi je les ai vus j'ai un peu travaillé là-dessus on a un peu réfléchi là-dessus mais la spécialiste de ces questions-là c'est Anne Bory en France Anne Bory qui a fait sa thèse sur le bénévolat d'entreprise en France et aux Etats-Unis et le mécénat de compétences qui a travaillé aussi sur la responsabilité sociale des entreprises avec Yves Lechard donc là soit vous trouvez soit je sais pas si je peux laisser mon mail ou faire passer mon mail vous m'écrivez je vous envoie voire vous prenez contact avec elle parce qu'elle a fait autre chose après elle a travaillé sur d'autres thèmes mais là elle est en train de revenir à des travaux là-dessus et elle fait des trucs vraiment super intéressants donc là il faut vraiment voir son travail à elle là-dessus du coup c'est pas moi c'est pas moi qui prends le tour de parole c'est qui ? il y avait Morgane moi vraiment c'est une question pour toutes les deux mais peut-être c'est plus après on ne sait pas comme ça peut-être les questions d'abord les deux mais on est passé peut-être à un tout déjà merci à toutes les deux pour votre intervention merci à la camarade du Québec parce que c'est une question super enthousiasmante que je suis depuis quelques mois et qui est enfin le renouvellement des luttes étudiantes par les perspectives féministes de la reproduction sociale d'une vie dans les années 70 c'est à la fois super innovateur et super enrichissant je déclarais à l'étreinte de mode plus récemment et là ta synthèse des débats féministes sur le travail domestique est très riche et très brillante c'est tout ce qui a très peu été fait en fait ce type de travail comparatif de synthèse et c'est vraiment super et du coup moi ça m'amène un petit peu c'est des questions que j'ai déjà pas mal eu à penser parce que j'étais pas mal en même temps pour les travailleuses du sexe et donc toutes ces questions de la marchandisation c'est quelque chose qui est évidemment très présent on peut notamment beaucoup reprocher aux luttes qui défendent les droits des travailleuses du sexe d'encourager la marchandisation des femmes et tout ce travail maintenant sur voilà on a beaucoup étudié les rapports d'exploitation quand il y a de l'argent notamment qu'il y a du sexe de l'argent et là vous étudiez comment les rapports vous parlez des rapports d'exposition quand il n'y a pas d'argent et je trouve que cette perspective est déjà vachement plus intéressante si on la constate avec ce qui a été fait et justement ça mène peut-être un petit peu à se poser la question de à quelles conditions une gratuité livre ou non qui n'encouragerait pas la marchandisation parce que finalement est-ce que accepter des stages gratuits quand il y a une lutte à mener pour les faire payer on pourrait considérer que c'est finalement accepter la gratuité qui encourage la marchandisation si on reverse complètement la perspective et comment penser du coup une véritable gratuité que ce soit dans le domaine de la formation comment se former vraiment sans que ce soit un travail dans lequel on est aliéné comment faire du bénévolat comment participer à des activités militantes comment faire toutes ces choses quand on a vu qu'elles sont souvent une ambiguïté comment les penser de manière justement comment penser quelles seraient les conditions de possibilité de ces activités là de manière vraiment libre dans le cadre de la totalité capitaliste et en plus aujourd'hui de nos lignes non c'est compliqué comme question c'est compliqué pour moi parce que moi comme j'ai beaucoup travaillé sur des espaces qu'on considère traditionnellement comme libre comme non travail comme hors travail comme tout sauf du travail et que moi j'ai été regarder ça comme une sociologue du travail que j'ai montré ces dimensions là j'arrive plutôt dans l'inverse c'est à dire effectivement j'ai plutôt fait le trajet inverse qui est de dire ben là en fait tout le monde pense que c'est juste de l'engagement mais en fait c'est du travail il y a de la division du travail il y a des formes d'exploitation etc donc j'ai du mal à répondre simplement à cette question mais du coup je m'y confronte en permanence parce qu'effectivement sinon c'est c'est très dur comme c'est pour ça que je m'enthousiasme aussi quand il y a des luttes qui arrivent à attraper je m'enthousiasme je sais je sais je sais je sais bien c'était le grand débat le livre que j'ai écrit avec mon collègue John Krinsky sur les parcs ça a été le plus gros débat à la fin il m'a dit non on ne peut pas terminer comme ça moi c'est pas possible parce que moi j'ai tendance effectivement par les objets finalement et le trajet que j'ai fait dans ces objets là à plutôt aller faire sortir l'exploitation dans des espaces où on ne la pense pas que de pouvoir donc j'ai pas encore fait tout le trajet inverse de dire oui mais quand même derrière on a encore des moyens de mais forcément en tout cas j'ai beaucoup été confrontée à des réflexions comme vous avez eu derrière monsieur c'est à dire est-ce qu'il ne faut pas déconnecter enfin donner des moyens et déconnecter la rémunération finalement donc souvent quand je présentais mon travail il y a des gens qui mettaient en avant le revenu universel par exemple comme étant est-ce que c'est pas une réponse moi je ne suis pas du coup tout convaincue je m'en explique un petit peu dans le livre je suis effectivement plus convaincue et plus séduite par la perspective du salaire à vie et des travaux de Bernard Friot que je connais bien et avec qui ils discutent depuis longtemps donc ça me nourrit dans mes réflexions parce que je crois que c'est une réponse qui ne peut pas être une réponse individuelle et une réponse non institutionnelle en fait ce qui me pose problème avec le revenu universel c'est que je n'arrive pas à voir en quoi ça va régler les questions de rapports sociaux en quoi ça ne va pas réassigner et peut-être même encore plus c'est-à-dire avec le contexte néolibéral encore plus les femmes c'est-à-dire on va leur dire en plus maintenant vous touchez je ne sais pas combien dès la naissance et plus tard etc. donc on attend quand même bien de vous que vous occupiez des enfants dans les écoles de nettoyer les parcs je ne vois pas en quoi ça ne va pas être encore plus un moteur puisqu'il n'y a pas d'élément politique il y a l'idée simplement qu'on laisse à chacun mais on sait bien que quand on laisse à chacun c'est les rapports sociaux qui prennent le dessus donc voilà je ne suis pas du tout convaincue par cette perspective pour ça ou alors il faudrait me démontrer mais je n'ai pas encore lu de choses qui me le démontrent comment ça peut permettre de changer les choses voilà donc ça je ne suis pas convaincue je pense qu'il y a effectivement des choses à réfléchir autour d'institutions parce qu'en fait dans le travail gratuit ou dans ces formes d'activités dont on parle justement il n'y a pas pas d'institutions il y a plein d'institutions mais ce n'est pas les institutions du travail en fait il y a plein d'institutions qui sont là dans le travail domestique il y a le mariage il y a la famille il y a la filiation il y a tout ça il y a plein de et du coup le bénévolat aussi le service civique aussi il y a des lois il y a des règles il y a tout ça mais c'est de l'engagement ce n'est pas le droit du travail parce que c'est de l'engagement c'est de la citoyenneté etc donc on est tout le temps en dehors des institutions du travail on est dans les institutions d'autres choses et du coup peut-être que c'est en peut-être que c'est paradoxalement finalement en assumant les institutions du travail finalement pleinement qu'on peut donner plus de possibilités de gratuité ou de liberté et moins de rapports sociaux parce qu'en fait là même dans mes travaux ce que j'ai vu c'est souvent des choses qui se rapprochent du travail c'est-à-dire on passe du bénévolat au service civique donc on reconnaît quand même qu'il y a un encadrement il y a des lois il y a un peu de sécurité sociale il y a un petit peu de droit quand même mais ce n'est pas le travail donc ce n'est pas plein idem sur le workfare mon collègue Krinsky il a fait sa thèse sur le workfare il a beaucoup travaillé sur le workfare et on a souvent une vision hyper simpliste en France quand on dit ah oui mais en France on n'a pas de workfare le workfare c'est l'Amérique parce que c'est machin mais en fait d'abord je pense qu'on en a beaucoup et de plein de manières en France en Europe et puis aux Etats-Unis il y a plein de workfare différents il n'y a pas une seule il n'y a pas un seul programme il y a des programmes purs où effectivement les gens ne touchent rien et doivent faire des heures enfin les gens touchent juste leur allocation et doivent faire des heures mais il y a des programmes hybrides comme à New York où en fait ça ressemble un peu à nos programmes d'insertion à nous c'est-à-dire que les gens sont un peu payés quand même mais moins qu'un fonctionnaire municipal ont quelques droits mais pas les droits complets donc on est sur des choses intermédiaires hybrides et en fait c'est des travailleurs qui ne sont pas achevés et on retrouve par exemple sur le workfare dans ses programmes transitionnels exactement les mêmes rapports sociaux que dans le workfare pur c'est-à-dire une dépendance extrêmement forte des femmes aux petits chefs qui sont au-dessus d'elles qui vont faire le choix de leur donner ou pas un petit plus de leur donner le bon horaire pour prendre leurs jours de congé s'occuper de leurs enfants ou pas donc en fait avec Rinsky on a retrouvé sur ces programmes que pourtant les associations avaient poussé les gens qui soutenaient le workfare en disant c'est toujours mieux ils sont payés ils ont quand même quelques droits ils ont une petite représentation syndicale oui mais ils ne sont pas pleinement elles ne sont pas pleinement reconnues comme des travailleuses publiques et en fait les rapports de domination d'exploitation sexuelle etc. jouent à plein parce qu'il n'y a pas finalement cette protection des institutions du travail donc voilà je n'ai pas vraiment de réponse mais je pense par ça je suis très étonnée il y a un truc sur lequel un jour j'aimerais bien travailler on avait parlé avec une collègue Alexandra Heuser j'ai été très surprise je fais une petite parenthèse mais quand même je crois que pas grand monde c'est ça quand j'étais enceinte j'étais enceinte donc c'était mon premier enfant à moi mais c'était le troisième de mon conjoint et quand j'ai déclaré mon congé maternité à la sécurité sociale la personne de la sécurité sociale que j'ai eu au téléphone m'a dit les deux premiers enfants sont en garde alternée je dis oui donc il m'a dit donc ils sont considérés comme autant chez vous que chez leur maman donc vous êtes un foyer où il y a trois enfants donc vous avez le droit à un congé plein donc long enfin voilà un congé long pour troisième enfant puisque c'est un troisième enfant au domicile et elle m'a dit par contre votre employeur va pas l'entendre donc il va falloir batailler pour ça et moi je lui ai dit oh quand même au CNRS et bien j'ai bataillé jusqu'à devoir apporter les textes etc et ça bloquait énormément parce que la personne qui était en charge de ces questions là me disait mais enfin c'est pas votre enfant c'est pas vos enfants je dis bah oui mais en fait le congé maternité c'est pas pour ponte ou pour production d'enfants c'est une reconnaissance du travail domestique qui est fait et le travail domestique quand il y a deux enfants trois ou un à la maison c'est pas le même et je me disais tiens là on a une institution du salariat comme dirait Bernard Friot qui est vachement émancipatrice là-dessus en fait qui reconnaît alors ça reste formidable si c'était la même chose pour les pères aussi donc on est quand même on voit bien l'enjeu mais quand même il y avait cette idée qu'il y avait là une institution quand même de la sécurité sociale qui reconnaissait le travail domestique là où des belles-mères donc c'est là où je parle d'une forme d'émancipation c'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance alors il faudrait que ça évidemment ça reste sur les femmes mais quand même il y avait cette reconnaissance-là et je me dis peut-être que c'est dans ces enjeux-là ou dans ces interstices-là qu'il y a des formes à pister à rechercher voilà j'ai pas de réponse simple sinon que sinon que je crois pas à l'individu enfin une réponse individuelle c'est-à-dire on donne de l'argent à tout le monde et chacun fait comme il veut avec les activités qu'il veut ça je pense que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui plus avec le fonctionnement des rapports sociaux ça jouera à plein dans le contexte actuel pour à mon avis réassigner encore plus les femmes à plein de formes de travail gratuit donc voilà j'ai un espoir plutôt sur des formes effectivement de salariats qui pourraient reconnaître qui pourraient reconnaître notre statut de producteur dans plein d'espaces différents en fait et qui nous donnerait les moyens de vivre parce que voilà je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le fait que le travail n'est pas que et en même temps je veux pas du tout qu'on rate la base matérielle et matérialiste du travail enfin je pense que voilà je pense qu'il faut garder cette oui oui peut-être laisser peut-être laisser à Marie à répondre ah ben ben rapidement en fait votre question amène beaucoup beaucoup de débats et des réponses auxquelles qu'il y a je sais pas à l'aise à parler au nom du cute parce que c'est beaucoup plus des opinions personnelles donc je t'inviterais à venir me voir ben je vous invite à venir me voir après l'événement pour qu'on puisse en discuter parce que malheureusement c'est pas le cute ne s'est spécialisé pas là-dedans je veux pas commencer à dire des opinions personnelles au nom d'un comité tout à l'heure vous avez parlé des migrants et des migrants et c'est vrai que dans ce travail invisible il y a la situation de toutes celles et ceux qui viennent hors des frontières de l'Union Européenne et qu'on assine en fait soit par le biais en effet du racisme institutionnel réellement ou en tout cas à qui on demande en tout cas oui là-dessus tout un parcours à la fois symbolique de rattachement au pays où ils décident de vivre tout en leur mettant en même temps des bâtons dans les roues pour qu'elles et ils se fassent en tout cas régularisés par le biais du travail ou autre et on peut constater en tout cas que ce soit en Europe ou d'autres continents en tout cas du capitalisme du capitalisme tardif que oui l'économie fonctionne par le biais en effet de tout un tas de travailleurs et de travailleurs invisibles et qui sont assignés en fait à la fois à des tâches très pénibles et à des conditions de vie où en fait on leur dénie le droit le cas de droit pendant des années et des années droit au signif droit à être payé de leur gestion payant ou pas droit à bénéficier ou pas d'une sécurité sociale ou alors d'une semi-sécurité sociale droit ou pas aux allocations familiales tout ça et c'est vrai que ça ça pose plein de questions sur le capitalisme aujourd'hui et sur comment fonctionnent nos sociétés autour du travail en fait on est mis un droit à la fois en tant que travailleur et des citoyens qui sont aussi je n'ai pas forcément de compléments à apporter je n'ai pas forcément travaillé sur ces questions-là mais après il y a quelques travaux qui sont intéressants de chercheurs sur justement les transformations de la notion de citoyenneté aujourd'hui et cette idée d'une citoyenneté éthique d'une citoyenneté approuvée d'une citoyenneté qui n'est plus finalement garantie mais qu'il faut en permanence aller donc voilà je vois je voudrais aussi vous remercier vos interventions si intéressantes aussi complémentaires d'une certaine façon j'aurais une question sur le si vous avez des éléments sur le service civique universelle qui va arriver sous peu et qui semble vraiment très très compliqué mais je voudrais aussi vous remercier pour votre cette idée de travail gratuit comme épreuve dans certains pays nordiques je pense par exemple au Danemark l'Ontario Université se fait d'une façon très différente de la France il n'y a pas d'APB mais parcours sup il y a une échelle une moyenne et on peut ajouter des points à cette moyenne la moyenne c'est des études elle est fournie par les examens et après il y a des points des points qui peuvent venir justement de ce travail gratuit c'est à dire on peut s'occuper des personnes âgées ça donne beaucoup de points on peut s'occuper d'enfants ça donne beaucoup moins de points il y a toute une liste pour essayer d'avoir un peu plus de bonification en fait de bonus pour pouvoir entrer à l'université ça y a ça aussi pas de la même façon mais c'est sûr que l'entrée à l'université ça fait des moyens très différentes aussi c'est pas vraiment une réponse à la question mais aux Etats-Unis il y a ça aussi pendant les cursus mais d'ailleurs il y a eu des choses qui ont été mises en place en France là-dessus aussi sur certains types d'engagements qui peuvent être valorisés à l'intérieur des cursus donc c'est une idée qui circule aux Etats-Unis ça a été vraiment systématisé où il y a vraiment du coup la question s'est posée de ce qu'ils appellent mandatory volunteering donc des formes de bénévolat un peu obligatoires dans certains cursus donc oui oui mais par contre je ne savais pas qu'on avait des points différents en fonction des démissions ça je savais que c'est la première fois que j'entends ça ce serait intéressant d'aller voir les hiérarchies derrière effectivement qui sont faites des publics moi c'est très rapide j'avais une question rapide mais juste avant je me ramène à jour sur la question des enfants vous parliez de votre expérience avec les trois enfants avec les deux enfants avec les trois enfants il y a aussi c'est vrai une hiérarchisation dans cette perception-là parce que je sais que ça peut être très difficile aussi parfois d'accueillir un enfant quand on a d'autres un projet maternité dans ce cas-là un projet parental il n'existe pas en fait quasiment ah si juridiquement il existe mais il n'est pas mis en place justement mon frère éco a très souvent très souvent il est très difficile à faire entendre parce que il n'a pas promenu les enfants en question oui oui tout à fait et du coup il existe un ajout là-dessus et ça nous a rendu le système de la vie il y a moins de points pour s'occuper des enfants alors c'est plus il a des juifs et la question qui était très rapide c'était sur la question des blogueurs du FITRE CAUSE dont vous parliez tout à l'heure c'est pas l'issue pour eux il y a eu l'issue est-ce qu'ils ont réussi moi je travaille les indépendantes je suis traductrice et on a beaucoup de mal en ce moment à essayer de se réunir pour essayer de faire entendre un peu nos voix donc là je voudrais savoir comment ça a pu passer non mais j'ai pas une bonne nouvelle ils n'ont pas gagné ils n'ont pas gagné ils ont perdu même assez c'est à la fois un procès qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était le Huffington Post parce que c'était Arianna Huffington qui a une personnalité très particulière aux Etats-Unis parce que c'était un journal qui s'était positionné comme démocrate de gauche à un moment donné de l'Amérique de George Bush etc donc ça a fait beaucoup de bruit mais en fait ça n'a pas du tout pris enfin voilà ça s'est arrêté très vite l'action en non-collectif sur le l'argument qui a été utilisé par le juge ça a été de dire vous on ne vous a jamais promis que vous seriez rémunéré vous avez accepté les yeux grands ouverts ce contrat là donc il n'y a pas eu de mensonge parce qu'ils avaient attaqué sur plusieurs chefs mais notamment celui-là de deception donc de voilà de l'idée qu'on les avait qu'on les avait trompés et on leur a dit non on vous a pas trompé elle ne vous a jamais trompé on vous a jamais promis qu'il y aurait une rémunération alors il y avait un contrat implicite non c'était pas signé alors il y a quand même des éléments qui ont été montrés qui ont été mis en avant le problème en fait moi j'en ai beaucoup discuté avec les avocats mais le problème c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pu l'attaquer comme requalification en emploi puisqu'on était dans quelque chose qui ressemble à du travail indépendant sur une requalification en emploi ils auraient eu des éléments pour pouvoir le montrer mais c'était pas de l'emploi c'était du travail indépendant donc ils ont voulu montrer qu'effectivement elle n'avait pas tenu le contrat implicite et effectivement donc ils ont montré par exemple qu'ils étaient surveillés qu'on avait télécharché donc ils ont montré qu'une bonne partie d'entre eux on avait télécharché qu'il y avait un retour sur leur texte donc ils ont voulu montrer qu'il y avait une vraie relation contractuelle avec le Huffington Post mais le juge les a déboutés en disant oui mais en fait ok il y a une relation mais dans cette relation jamais il n'a été dit que vous seriez rémunéré vous avez accepté ça les yeux grands ouverts c'est l'expression qui a été retenue donc ils ont perdu et moi j'ai réfléchi un peu là-dessus parce qu'effectivement le juge n'a pas de tort au sens où on ne leur a jamais promis on ne leur a jamais promis qu'il y aurait une rémunération sauf ce qui est très intéressant quand même c'est qu'une bonne partie d'entre eux ont été quand même extrêmement surpris d'abord du profit qui a été fait et du prix auquel a été il y a pas mal de blogueurs qui pensaient à mon avis de bonne foi que c'était comme c'était très militant à un moment donné que c'était finalement une forme d'association c'est-à-dire qu'en gros ils se sont engagés clairement les blogueurs s'engageaient pour la cause et pour le Hope Labor dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire publier un truc sur le Huffington Post c'est bien vu et ça mènera dans ma carrière c'était les deux motifs donc en fait eux ils avaient l'impression qu'ils avaient un engagement pour eux que ce travail gratuit ils le faisaient pour eux pour leur cause c'était une forme de militantisme d'un côté panaché d'un engagement pour ma carrière de demain parce que si j'ai un bon texte sur le Huffington Post ça me fera reconnaître c'est valorisé etc quand ils ont réalisé un, le profit qui a été fait donc c'est vraiment une entreprise et deux et je crois que c'est ça qui est intéressant en fait ils ne lui reprochent pas tant d'avoir fait beaucoup d'argent mais justement de ne pas avoir rendu à la communauté c'est-à-dire de ne pas avoir réparti partagé et d'ailleurs c'est intéressant parce que je vous disais il y avait 9000 blogueurs bénévoles il y avait une centaine de journalistes il y a 315 millions de dollars et en fait ils ont demandé qu'on leur soit retrocédé un tiers de ces 315 millions de dollars et quand j'ai demandé à l'avocat j'ai voulu savoir comment ils avaient décidé comment ils avaient compté un tiers c'est-à-dire comment ils avaient mesuré la valeur de leur production et il m'a dit on n'a pas fait de calcul on a essayé de trouver quelque chose de juste donc en fait on est dans un registre qui est c'est pas juste elle a fait beaucoup d'argent grâce à notre travail elle s'est appropriée finalement notre travail et elle n'a pas ils disent tous il aurait suffi qu'elle donne quelques dollars à chacun des taux qu'elle repartage en partie mais elle a tout gardé pour elle et du coup on s'est senti tout d'un coup exploité donc je trouve que c'est un cas d'école qui est intéressant parce que en fait c'est pas juste le fait qu'elle ait fait du profit c'est plus compliqué que ça c'est le fait qu'ils se sont sentis trahis parce qu'eux s'engageaient pour une cause parce qu'eux s'engageaient pour eux et qu'ils se sont rendus compte que ce travail-là était approprié de manière effectivement capitaliste et purement capitaliste par les dirigeants du journal et du coup est-ce que c'est ce pacte de communauté est-ce que c'est du coup en tout cas aux Etats-Unis vraiment à sens unique en fait il fallait toujours un peu aux personnes qu'on demande c'est souvent les citoyens entre les mandats qui disent il faut que j'ai des pactes de communauté oui les entreprises on peut avec le discours aussi sur les bonnes entreprises c'est celles qui font des choses pour la communauté donc on va le retrouver sur les entreprises aussi comme on a pu l'avoir aussi en France on va le retrouver aussi sur les entreprises mais voilà donc ils ont perdu ça a fait du bruit effectivement s'ils avaient gagné ça aurait changé beaucoup de choses et je pense mais ça a changé des choses dans le journal par contre c'est à dire que ouais dans le journal ça a changé et ça et ce qui est vachement intéressant c'est que les salariés du journal se sont syndiqués donc il y a eu un effet en fait il y a eu une campagne syndicale qui a été menée plus largement par les syndicats qui au début les syndicats du journalisme et de l'écriture en fait aux Etats-Unis ont soutenu la campagne des blogueurs donc il y a eu un engagement des syndicats et puis finalement ils ont lâché quand ils ont vu mais ça a mobilisé les salariés du journal et ça a lancé une grande campagne pour les indépendants dans le milieu journalistique pour qu'ils se syndiquent davantage et qu'ils arrivent à faire payer eux aussi leur activité donc il y a eu un effet voilà plus sur les travailleurs rémunérés et reconnus comme travailleurs moi j'ai une question je suis désolée pour la question parce que potentiellement je crois que c'est une question très 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 large mais en fait c'est la question qui me semble revenir enfin des différentes interventions et celle que je me pose avec justement les deux interventions c'est à dire surtout l'intervention de Maud Simonnet mais aussi la notion de travail étudiant que j'avais jamais entendue donc c'est la première fois que j'entends parler de travail étudiant je trouve ça intéressant et du coup j'étais en train de tout bêtement je sais pas repenser à mes journées et je suis en train de me dire mais en fait qu'est-ce qui n'est pas du travail parce qu'on a parlé de plein de choses on a parlé de travail étudiant de travail domestique et donc je repense à mes journées je me dis mais du coup est-ce qu'il y a du non-travail donc du coup je me demandais alors je pense que la question peut être très large mais voilà qu'est-ce que c'est vos définitions à vous de ce que c'est que le travail du coup ce ne serait pas du travail c'est une grande question effectivement en fait moi j'ai renoncé à répondre à cette question en fait j'ai décidé que je ne répondais pas à ce qui était ce qui était tu veux réagir après ce qui était ou ce qui n'était pas en fait ce qui m'intéresse moi c'est et si je regarde ça comme du travail qu'est-ce que je vois qui se l'approprie quel est le circuit voilà donc la question pour moi elle s'est déplacée en fait au fil du temps parce que finalement je vous dis des choses aujourd'hui que je vous aurais pas dit comme ça il y a 5 ans enfin voilà c'est un processus mais pour moi l'intérêt aujourd'hui c'est 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 effectivement c'est un prisme c'est un regard et en fait oui si je regarde telle activité que je suis en train de faire ou j'ai du plaisir ou je suis en famille ou je suis machin mais si je la regarde comme du travail qu'est-ce que je vois est-ce qu'elle profite à quelqu'un ou pas est-ce qu'elle bénéficie est-ce qu'elle est quelle est sa division qui l'effectue à qui elle est assignée voilà comment elle est financée et du coup par exemple oui comment elle est financée aussi par exemple c'est une question qu'on peut se poser c'est-à-dire moi il y a plein de choses que je fais qui sont pas moi je suis fonctionnaire donc je considère qu'il y a plein de choses que je fais dans ma journée qui rentrent pour lesquelles je ne vais pas être rémunérée explicitement mais qui rentrent dans mon travail de fonctionnaire typiquement ce que je fais aujourd'hui là pour moi ça fait partie de mon statut de fonctionnaire de chercheuse au CNRS qui fait des enquêtes de venir les présenter débattre discuter présenter mon travail etc donc je suis pas d'accord avec certains collègues quand ils disent ça c'est du travail par contre mais voilà c'est pas des réponses simples mais par contre je pense que c'est aussi intéressant de se dire qui s'approprie ou pas donc par exemple je fais plus aujourd'hui un cours à l'université sur une plaquette qui pourrait remplacer le cours d'un collègue qui est payé pour le faire donc je refuse de faire je fais des séminaires parce que les séminaires ça fait partie du travail des chercheurs et que mais voilà je suis d'accord que ça pose toutes ces questions là ça ouvre en fait travail ouvre toute une série de questions qui à mon avis ne s'arrête pas enfin pour moi c'est la puissance de l'approche féministe quand je dis jusqu'à nos cuisines et nos chambres à coucher je pense que ça ne s'arrête voilà il n'y a pas de frontière pour poser cette question après on n'y répond pas tous de la même manière parce qu'on d'abord on n'a pas tous les mêmes statuts parce qu'on n'a pas tous les mêmes divisions du travail voilà je trouve que Delphi par exemple elle dit des choses intéressantes sur sa définition du travail du travail domestique elle dit finalement elle, elle la définit vraiment par l'extorsion et l'appropriation du travail donc elle dit un homme qui lave lui-même ses affaires etc ou quand vous faites un gâteau pour vous-même etc elle, elle appelle pas ça du travail domestique donc elle dit il y a du travail domestique quand c'est approprié par autrui moi je pense que cette idée d'appropriation est une idée forte et importante et c'est peut-être celle qui me qui est le plus ma boussole on va dire sauf qu'évidemment l'appropriation on la voit pas toujours on la connaît pas toujours donc ça reste c'est pas je crois je crois que moi en tout cas j'ai renoncé dans l'absolu à faire des frontières puisque tout mon travail ça a été de faire le contraire ça a été de dire je vais rentrer dans des espaces qu'on n'appelle pas travail où justement les sociologues du travail disent traditionnellement ben là ça s'arrête le bénévolat c'est juste justement c'est l'objet qui me permet de me définir moi comme sociologue du travail parce que c'est en dehors c'est le non travail franchement la plupart c'est à part 2-3 exceptions il y en a 3 peut-être qui ont pensé le bénévolat comme du travail et dedans 2 féministes donc non mais c'est vrai et un qui l'a pensé mais qui l'a pas travaillé mais c'est voilà donc c'était pas donc moi ça a plutôt été ça après j'ai été voir le travail domestique et là j'ai trouvé beaucoup de choses donc donc ça m'intéresse pas de mettre les frontières ça m'intéresse de regarder à travers ça ou de suivre ceux qui ont regardé à travers ça et poser les questions que ça pose en fait qu'est-ce que ça veut dire de penser quand je lis une histoire à mon fils le soir que c'est du travail non mais voilà qu'est-ce que ça veut dire quand je descends nettoyer le parc en bas quand je fais du milieu qu'est-ce que ça engage comme réflexion social juridique économique enfin voilà donc économique beaucoup en plus je pense enfin je pense que là on a des manques enfin moi en tout cas j'ai des manques là-dessus mais voilà donc ma réponse qui n'est pas une vraie réponse mais qui est la mienne en tout cas c'est de renoncer à remettre les frontières puis en plus voilà les frontières elles sont l'enjeu de débat aujourd'hui on dit tout ce travail domestique il y a 40 ans 50 ans personne ne pouvait dire ça enfin je veux dire il y a des mots qui à un moment donné s'imposent travail du sexe aussi voilà donc c'est important justement de d'en faire un prisme pour moi pour bien je me répète un peu mais le cute c'est vraiment plus le travail étudiant puis là si je me lance encore bien ça devient des opinions personnelles mais je suis un peu je suis très d'accord en fait avec avec ma collègue ici c'est vraiment de se poser la question qui s'approprie du travail que tu fais puis c'est là que tu pourras te répondre à ta question par toi-même je me sens un peu à l'aise d'en dire plus je voulais juste ajouter si on se fait faire aux théories justement féministes la question sociale pédalexie etc est-ce qu'il est posé justement c'est que la définition comme travail et notamment la revendication et l'obtention du filet d'un talent c'est pas une fin en soi c'est justement en soi le but de la gauche c'est à partir c'est pas une fin en soi de réussir à faire définir telle ou telle chose comme travail une fois que tu as fait ça finalement tu as obtenu la première étape c'est celle à partir de laquelle tu vas pouvoir l'idée donc c'est justement ce renversement de perspective qui est plaisir aussi à gober de la définition objective marxiste de travail production de valeur etc on se rend compte que juste cette définition de production de valeur elle est beaucoup plus compliquée qu'elle est elle-même l'objet de combats et d'une lutte et que finalement définir un travail c'est justement le début de la lutte oui oui complètement et en fait avec john krinsky avant de faire le livre sur les parcs en fait de finir notre enquête on avait fait un numéro d'une revue qui s'appelle société contemporaine qui s'appelait déni de travail l'invisibilisation du travail aujourd'hui et donc on avait fait appel à des collègues qui travaillaient sur différents sujets et on avait on a un texte de Fabrice Guilbeault qui avait fait sa thèse sur le travail en prison et qui est vraiment là-dessus en fait et qui a travaillé sur une mobilisation donc je vous invite à le chercher le texte et à le lire il est vraiment hyper intéressant sur une mobilisation en fait en prison autour de des rémunérations et il montre qu'en fait c'est tellement important alors il montre bien tout ce discours là mais il montre aussi que c'est tellement important pour les prisonniers que du coup dans la mobilisation on ne va pas jusqu'à demander le même salaire que si on était en dehors parce qu'il y a la peur de perdre la possibilité de faire ce travail là donc il y a vraiment et d'ailleurs c'est des enjeux qu'on retrouve aussi sur la question qu'on peut retrouver sur la question du workfare aussi c'est-à-dire que même si c'est un travail contraint pour les gens pour une partie des gens qui sont allocataires de l'aide sociale et qui font ce travail là il est extrêmement important ce travail de nettoyer les parcs etc. enfin voilà il y a vraiment un discours où pour eux effectivement c'est un travail important donc c'est pas juste une c'est une rhétorique politique c'est ce qui fonde les politiques qui sont mises en place mais ça marche c'est parce que parce que effectivement il y a cette idée qu'on se rend utile et qu'on rend à la communauté quand on vient travailler nettoyer le parc il y a un engagement fort dans ce qu'ils font donc voilà et donc voilà moi j'ai pas travaillé sur le travail en prison mais l'article de Fabrice Guilbeault il est vraiment là-dessus donc je pense et puis il a écrit d'autres choses là-dessus donc mais vous avez raison c'est pour ça qu'on lui avait demandé aussi un papier là-dessus je vais juste te répondre très rapidement sur la question des artistes il y a Signe Gaglia qui a travaillé là-dessus tu peux regarder sur la façon dont c'est genré et la façon dont on accepte la gratuité je m'intéresse pas mal à ces questions parce que je suis artiste et il y a quelque chose le 25 sur la question des artistes est-ce qu'ils ont vraiment besoin de manger on ne sait pas on pense qu'il y a une question en ce moment donc il y a un rendez-vous le vendredi 25 autour de cette question j'ai oublié le lieu mais si je le retrouve je le transmettrai à l'aise au salaire on essaiera de retrouver et voilà et je veux vous remercier aussi beaucoup c'est vraiment passionnant et il y a quelque chose c'est complètement débile mais tant pis j'ai besoin de le dire il y a quelque chose qui me gêne énormément dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et que je trouve qui sous-tend tout ça c'est la morale la question de la morale ça fait vraiment très mal à l'aise en fait et quels outils on a pour essayer de contrecarrer ça alors pas entre nous qui sommes aguerris mais quand on est avec nos grands-parents ou des gens qui vont nous dire oh quand même c'est bien ou mal merde comment on fait pour déconstruire ça ben voilà on peut déjà le mettre en lumière le rendre visible le discuter voilà c'est la première étape après c'est cool ouais j'ai pas de réponse sur comment on fait pour déconstruire ça parce que mais mais oui je pense qu'il y a ben le prendre en compte en fait je pense que il faut le prendre en compte il faut le prendre en compte et il faut le prendre en compte comme morale mais il faut le prendre en compte aussi comme valeur c'est à dire il y a aussi des c'est pas simplement ces dimensions là je pense qu'on peut pas simplement les dévoiler et ne pas les prendre au sérieux en fait je pense qu'il faut les dévoiler pour montrer qu'il y a des politiques qui mettent au travail au nom etc mais il faut aussi on peut pas juste dire oh là là c'est quand même dingue ils se font avoir parce que je pense que c'est plus compliqué que ça parce que nous aussi en fait dans notre journée on est content quand on se sent utile parce que nous aussi voilà je pense qu'il faut aussi accepter sinon on a une représentation à mon avis tronquée de ce qui se joue et du coup des moyens de lutter en fait si on fait que voilà c'est pour ça pour moi c'est comme si on disait oh là là les femmes elles se font vraiment avoir avec le travail domestique on peut dire ça mais on peut aussi pour moi c'est ce qu'il y a de plus riche dans l'approche féministe c'est de penser ensemble l'amour la famille et l'exploitation c'est ça qui rend mal à l'aise mais en même temps c'est ça qui fait avancer si on dit juste oh là c'est juste en fait c'est que de l'exploitation on jette tout ou on jette tout l'engagement moi j'ai toujours ça a été compliqué pour moi de travailler sur le bénévolat et de faire toujours attention pour pas dire oh là là en fait le résultat de mon travail c'est de dire tous ces bénévoles c'est des exploités ou c'est des en fait non je pense qu'il faut il faut aussi prendre au sérieux ce qui fait qu'on s'engage les mobilisations c'est pour ça que la question de l'appropriation peut être finalement un outil sur lequel on peut travailler c'est à dire que c'est pas tant le fait de travailler c'est un peu la question de Morgane aussi c'est pas tant le fait de travailler gratuitement qui pose question c'est la question de l'appropriation de notre travail par d'autres et c'est pour ça que du coup je pense que il faut réfléchir et collectivement à comment on se réapproprie notre travail quelle valeur on donne à quoi ça engage des réflexions sur la valeur du travail effectivement je pense que voilà je pense qu'il faut il faut faire attention à voilà il faut accepter pour moi en tout cas ça a été le plus gros apport théorique des féministes c'est de penser ça ensemble c'est un labor of love ça pose la question de l'exploitation mais mais voilà elles l'ont toutes dit d'ailleurs dans leurs travaux à un moment donné elles ont toutes dit elles ont tous eu à gérer ça ou à tenir ça ensemble en fait et je trouve que ça c'est riche parce que ça nous évite de tomber dans des soit dans une position de surplomb en disant moi je sais où sont les exploités et ceux qui voient pas ce qui se passe que je pense enfin voilà je pense pas que c'est la bonne en fait ça nous oblige du coup aussi à nous interroger nous-mêmes à nous mettre nos limites à dire ah bah oui mais quand j'ai fait ça enfin voilà je veux dire on n'est pas en dehors de ce système là mais ça pose toutes ces questions là j'ai pas dit je fais un tout petit peu de pub mais avec Julia Mancithieric j'ai évoqué tout à l'heure qui a fait ce très beau travail sur l'industrie de la mode et la précarité et le travail gratuit dans la mode on a lancé un séminaire qui s'appelle approche empirique de l'exploitation où on invite des chercheurs à venir présenter leurs travaux et en fait on veut reprendre la question de l'exploitation mais par des enquêtes par des gens qui sur leur terrain donc des anthropologues des sociologues etc. se sont confrontés à des questions on dit tiens ça ressemble à l'exploitation mais est-ce que je vais m'autoriser à utiliser ce terme et de quel sens je vais lui donner et du coup quelle filiation théorique je vais prendre etc. et du coup c'est pas empirie pour empirie c'est l'idée de rediscuter de cette question de l'exploitation à partir d'enquêtes et de le faire collectivement donc par exemple on n'enregistre pas on filme pas on veut que ce soit un atelier ouvert où chacun peut proposer des trucs parler en son nom propre mais proposer des trucs ou dire 10 ans après non mais je me suis trompée on veut que ce soit un truc libre et du coup on avait commencé d'abord toutes les deux elle sur son travail et moi sur le mire à dire comment on en était arrivés à attraper cette notion et qu'est-ce qu'on veut en faire mais aussi toutes les questions que ça pose c'est pas facile de parler d'exploitation ça ouvre plein de questions dont celle-là je pense enfin pour moi en tout cas en tant que chercheur ça ouvre celle-là ça ouvre vraiment celle-là de qui je parle quand je dis ça est-ce que j'assigne parce que je vais dire à des gens en fait vous vous êtes exploités parce que vous n'avez pas vu je pense voilà c'est pas la position qu'on a envie de prendre puis quelque part je pense qu'elle est simple aussi je pense qu'elle est trop simple et du coup oui la morale mais la morale avec toute cette idée de à la fois de j'ai envie de dire la rhétorique politique jusqu'aux valeurs qui sont effectivement les nôtres et qui font qu'effectivement quand on travaille même dans des boulots difficiles ingrats on sait qu'on y met autre chose qu'on crée du collectif qu'on met des valeurs qu'on veut faire le travail bien fait voilà on sait tout ça donc voilà c'est prendre au sérieux aussi enfin moi je me souviens quand un allocataire de RSA me dit bah ouais mais moi je sors de chez moi et ça change tout en fait d'aller nettoyer d'entendre ce qu'il me dit en fait c'est pas juste parce qu'effectivement la municipalité utilise son travail gratuit pour nettoyer les parcs alors qu'ils ont moins de fonctionnaires c'est clair j'ai retrouvé là dans des petites communes de France exactement la même chose que dans les parcs de New York une municipalité qui fait fin en partie son travail mais je veux dire il faut entendre aussi quand il dit bah ouais mais moi j'ai là une utilité sociale enfin voilà il faut le prendre au sérieux aussi il faut l'entendre et du coup et en même temps pouvoir se dire et en même temps il est pas payé pour faire ça alors qu'à côté un fonctionnaire municipal pour moi il faut tenir ça ensemble c'est pas facile ça fait mais oui oui je suis d'accord et parfois on glisse plus dans l'un ou dans l'autre mais pour moi c'est l'objectif un peu ultime et c'est là qu'on peut arriver à faire des choses politiquement à mon avis à l'endroit politique que ça s'articule là par exemple il est question dans certains sujets ministériels d'associer création et patrimoine et de proposer à des artistes de récupérer les vieux châteaux l'un des territoires ne peut pas un des semaines lesquels ils ne peuvent pas à se dire pour la réalité ou quoi et donc du coup de les mettre là ils sont contents ils ont un endroit pour créer c'est la peur de la vie c'est la peur de la culture et tout soit mais enfin oui voilà oui j'ai des questions que ça pose voilà et c'est compliqué vu sous l'angle de enfin j'avais pas du tout envisagé avant parce que je ne me pose pas tout le temps la question de la domination mais vu sous l'angle du rachat de sa condition c'est vraiment dur je crois non non mais je pense que c'est pour ça que les réflexions par exemple je reviens à Bernard Friot mais qui dit qu'il ne faut pas simplement se poser la question de la répartition mais aussi de la définition de la valeur qu'on ne peut pas penser la question du travail sans la question de la propriété enfin c'est une manière de dire en fait il faut repolitiser mais pour moi c'est aussi des choses que disent Federici etc quand elle répond en disant mais non en fait ce n'est pas une question de rémunération c'est une question de programme politique en fait de vision de dénaturalisation de repolitisation du travail en fait donc pour moi c'est des pensées qui effectivement amènent la question jusque là en fait il faut repolitiser la question de la valeur du travail et de sa valeur je pense que c'est ça après c'est très abstrait de dire ça mais en même temps pour moi c'est l'enjeu en fait si on veut essayer de tenir tout ça ensemble et pas être juste dans un regard sur l'exploitation après voilà il faut montrer l'exploitation aussi même dans les endroits où on la voit pas pour pas tomber dans certains pièges qui peuvent être trop simples de tiens on a remonté une petite asos là c'est bien et du coup c'est hors de non c'est pas hors de c'est pas parce qu'il n'y a pas de profit là qu'il n'y a pas des enjeux en fait je pense que ça c'est alors moi j'avais qui faisait peut-être plus anecdotique mais qui m'entraîne mes questions donc l'anecdote ça concerne l'expérience que moi j'ai mis en service civique dans une association en fait qui proposait qui travaillait sur la recréation de bière sociale avec des personnes sans domicile c'est un peu assez moiteur dans l'associatif de nos jours et qui proposait à des personnes sans domicile de faire du bénévolat c'est quelque chose que moi car je n'en ai à dévoler compris ce que je voulais dire ça remet plusieurs questionnements en marge donc est-ce que vous avez réfléchi à ça et par extension j'ai un questionnement sur l'insertion et donc comment donc le monde de l'insertion et notamment les 100 dispositifs d'insertion très progressive il y a très très peu d'horaires de temps de travail etc et qu'est-ce que ça va interroger par rapport à votre objectif et là on a un bon questionnement qui encore une fois c'est lié à mon espace personnelle qui concerne plus particulièrement l'intersection de rapports sociaux dans les mesures où moi ce dont j'ai eu l'impression de jouer mon expérience c'est qu'il y avait quand même un travail associatif qui était en même de majorité un travail dans un travail de care un travail féminin en tout cas dans l'action sociale et caritative mais qui était en relation avec des personnes accompagnées qui étaient en tout cas dans toutes les associations de liens sociaux particulièrement des hommes et moi je m'interroge sur cette intersection là parce que les rapports sociaux créent des relations et je ne sais pas si c'est clair la question première mais qu'est-ce que ça interroge au niveau de la félicoption au niveau de la lecture féministe mais comment une lecture féministe est-ce que c'est possible quand c'est quand même des personnes à accompagner qui sont beaucoup d'hommes ou des revenants sont dominés dans une situation de travail et par exemple alors j'ai pas forcément des réponses sur tout ça parce que j'ai pas forcément travaillé sur tout ça mais sur la question des personnes sans domicile fixe qu'on incite à faire du bénévolat moi j'ai pas travaillé là-dessus ça me surprend pas tant que ça en fait je pense que ça va un peu dans cette idée avec peut-être cet enjeu alors je sais pas il faudrait voir si ça fait la même chose moi j'avais travaillé sur la question du bénévolat des chômeurs qui pendant longtemps a été interdit c'est-à-dire que quand vous étiez chômeur et que vous étiez bénévole vous aviez le risque et ça s'était passé il y a dans les années 90 vous aviez le risque qu'on vous suspende en fait vos indemnités de chômage parce que quand on est un chômeur on est censé être disponible pour la recherche d'emploi et que donc il y avait eu deux cas comme ça qui avaient fait du bruit où des chômeurs avaient été menacés de perdre leurs allocations parce qu'ils faisaient du bénévolat et que donc il y avait une mobilisation très forte du monde associatif à l'époque pour donner le droit aux chômeurs et ça avait même été inscrit dans la loi contre l'exclusion en 98 c'était vraiment une volonté des grandes associations qui ont un peu rédigé une partie de la loi quand même et qui avaient voulu vraiment inscrire ça dans la loi etc et du coup je me disais c'est marrant parce que les mêmes associations se sont mobilisées il n'y a pas si longtemps que ça contre l'obligation de faire du bénévolat pour les allocataires du RSA qui avait été proposé par Wauquiez il y a quelques années et donc on passe d'une société en 20 ans à peu près où on interdit aux chômeurs de faire du bénévolat à une société où on voudrait rendre ça obligatoire en fait donc je pense je me dis waouh en 20 ans c'est énorme le changement de paradigme quand même où le bénévolat des chômeurs est d'un côté proscrit puis devient prescrit quoi donc qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette période là pour qu'il y ait ce retournement et en fait j'essaye d'analyser ça un petit peu dans le bouquin en disant en fait on est passé de l'idée que le bénévolat pouvait être un obstacle à la recherche d'emploi ce qui justifiait au départ l'interdiction à l'idée finalement que ça pouvait être un tremplin pour une recherche d'emploi à l'idée la plus récente qui est l'idée que ça peut être une contrepartie finalement pour ceux qui ne trouvent pas d'emploi donc on est passé comme ça finalement le changement et l'opérateur du changement pour moi c'est cette notion de tremplin et cette notion de tremplin tout le monde a foncé un peu dedans tout le monde c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont construit plein de dispositifs pour permettre à ceux qui avaient fait du bénévolat de valoriser ça dans la recherche d'emploi donc vous avez eu la validation des acquis de l'expérience vous avez eu toute une série comme ça de trucs là vous avez dans le il y a encore des oh j'ai oublié le merci dans le compte personnel d'activité vous avez aussi un compte personnel de formation où vous pouvez valoriser donc il y a eu tous ces dispositifs et puis à un niveau plus local vous avez eu des trucs comme le passeport bénévole mis en place par la mairie de Paris etc où quand vous faites du bénévolat vous notez ce que vous faites comme bénévolat vos activités vos compétences et on vous dit que vous pouvez valoriser ça dans la recherche d'emploi mais aussi dans vos diplômes donc ces espèces de passerelles je reprenais le nom d'une assos qui a fait beaucoup de trucs là dessus passerelles et compétences donc voilà on pourrait faire fructifier en fait son bénévolat dans la recherche d'emploi donc les pouvoirs publics ont beaucoup construit ça mais avec le soutien du monde associatif qui a trouvé quand même d'un côté défendait légitimement l'idée que les chômeurs ont le droit comme les autres de faire du bénévolat mais on est aussi dans une période où le chômage devient une question sociale primordiale et les grandes associations moi je me souviens de grands leaders du monde associatif dans les années 90 qui me disent faut pas se tromper il a fallu quand même qu'on puisse justifier encore du bénévolat dans une société de chômage donc c'est aussi une manière de continuer pour les associations à défendre la légitimité du bénévolat le fait qu'on soutient le bénévolat qu'on demande de l'aide financière pour les bénévoles des congés pour les bénévoles des statuts pour les bénévoles donc les grandes associations ont aussi foncé là-dedans en se disant ben voilà finalement le bénévolat non non ça tue pas l'emploi ça peut même permettre à des chômeurs de se réintégrer et c'est pas faux dans des trajectoires sans doute pour certains et c'est aussi avec des bonnes intentions enfin je suis pas juste dans un truc mais voilà il y a eu un concours de circonstances qui fait que tout le monde est rentré un peu dans cette logique du tremplin à l'emploi sauf qu'on passe dans un moment donné où on est dans une logique de plus en plus de contrôle des chômeurs d'activation des dépenses passives de workfairisation pour le dire un peu vite et du coup le glissement entre le tremplin et la contrepartie ben il se fait tout seul quoi quoi vous êtes au chômage et vous êtes pas en train d'avoir une activité d'utilité sociale voilà donc je pense que sur la question du service civique j'avais j'aimais bien cette phrase de Martin Hirsch à un moment donné qui est donc le père du service civique et du RSA et qui avait dit à un moment donné pour défendre le service civique pour réclamer plus de financement pour le service civique il avait dit il justifiait du fait que ça pouvait permettre aux jeunes de s'insérer dans le marché du travail et il disait un jeune qui a le sens de l'effort préféra faire un service civique que de rester une année supplémentaire au chômage et en fait cette phrase elle veut dire que le jeune qui est au chômage et qui ne va pas faire de service civique il n'a pas le sens de l'effort si on la remet dans l'ordre donc ça veut dire quand même que ça pour moi on est dans une logique là quand même d'injonction avec cette idée bon mais Hollande aussi l'a repris cette idée qu'il fallait valoriser donc le glissement entre la valorisation de ceux qui s'engagent l'idée que ça peut être un tremplin et l'idée que si on s'engage pas quelque part c'est qu'on n'est pas un si bon jeune que ça on n'est pas un si bon citoyen le glissement il est vraiment très subtil donc donc voilà mais en même temps quand on regarde le glissement est subtil et en même temps quand on regarde sur 20 ans et qu'on se dit qu'on passe d'une interdiction à des enjeux d'obligation c'est assez surprenant donc il faudrait voir sur la question des centres domiciles fixes s'il y a eu des choses de cet ordre là aussi des formes de mise au travail en fait finalement même si encore une fois il y a l'idée que ça leur permet de trouver leur place de s'insérer enfin voilà je redis pas ce que j'ai dit sur mais voilà moi je sais que quand j'avais dénoncé à un moment donné le fait que pour les enfants des classes populaires le service civique c'était du sous-emploi on m'avait rétorqué des gens de grandes associations où il y avait beaucoup de services civiques m'avaient dit bah en fait vous êtes en train de dire que les enfants des classes populaires ils n'ont pas le droit de faire de services civiques je dis ils n'ont pas le droit de s'engager je dis non c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis mais effectivement l'engagement n'a pas le même sens dans ces voilà je pense qu'il faut prendre en compte toutes ces dimensions là sur le monde de l'insertion et les nouveaux dispositifs je connais pas mais effectivement il y a tout un glissement il y a eu pas mal de chercheurs qui ont travaillé en tout cas sur les dispositifs d'insertion par l'activité économique que ce soit Clément Jérôme Mathieu Elie a travaillé un peu là-dessus Sophie Rétif aujourd'hui et qui monte effectivement les différents statuts en fait et les frontières en fait et qui ont hiérarchisé un peu entre le chantier d'insertion la CI le machin bon voilà on commence par l'un puis si on a bien avancé on peut aller vers l'autre puis peut-être après puis peut-être après un jour peut-être on aura un vrai emploi bon il y a toute cette espèce de graal et ce processus comme ça qui s'allonge et qui paradoxalement en fait valorise comme ça l'emploi mais qui a l'air toujours plus loin en fait et du coup on est prêt à travailler gratuitement dans l'espoir qu'un jour on va aller vers mieux bon voilà alors sur la question des rapports sociaux entre les publics et la féminisation moi je n'ai pas travaillé là-dessus je sais qu'il me semble qu'Agnès Aubry qui est à Genève et qui travaille sur pas mal de dispositifs associatifs a vraiment une entrée là-dessus je pourrais Agnès Aubry A-U-B-R-Y je pense qu'elle a vraiment des choses là-dessus mais là comme ça je mais après vous pouvez m'envoyer un mail et puis peut-être que j'aurai des idées après de gens avec qui vous mettre en contact à l'enfance psychologue infirmière etc des sages-femmes sont associés au don de soi et à une proportion présumée naturelle des femmes à éduquer et à soigner naturellement dévouées en s'engageant par vocation il apparaît ainsi justifié de demander toujours plus aux femmes pour moins ou pour rien comme c'est le cas des stagiaires d'ailleurs les conditions de travail difficiles des enseignants et des infirmières par exemple ne sont pas étrangères à celui de l'homme le travail gratis en stage est en quelque sorte une préparation à l'emploi où il faut s'attendre dans plein pays pour le travail à l'emploi par exemple aux étudiants qui seraient dans une situation précaire en stage ont révélé que c'est à elle de faire des concessions que le monde du travail est sans pitié équivauté de se préparer de demain ce n'est donc pas seulement un salaire pour les stagiaires qui est en jeu dans la l'offre reconnaissance du travail des femmes mais aussi des conditions de travail c'est une occasion de dénaturaliser le travail de reproduction et de le rendre visible aux yeux de nos collègues mais aussi de l'inspire au sein de la reproduction du système capitaliste sans nier l'appartissement de la lutte pour la créativité scolaire le cube va plus loin en proposant de reprolectiser la question du travail dans le cadre des études il constitue donc le moins de l'argent visif ce qui est un premier bas vers la réparissance le débat sur la justification de la rémunération du travail atteint par les femmes et les étudiants étudiantes à l'extérieur du milieu professionnel existe depuis bien des décennies l'argument s'opposant à la rémunération se base sur une distinction entre le travail productif et reproductif qui insinue que le travail reproductif ne devrait pas être reconnu vu que ce n'est pas un travail le travail reproductif dans le système capitaliste comprend toutes les tâches nécessaires à la reproduction des travailleurs des travailleuses à commencer par les faire naître les nourrir les soigner les éduquer les rêves tout ce qui leur donne une valeur sur le marché du travail le travail qui n'est pas soumis à un rapport salarial est soumis à un rapport d'autorité dans ce cas-ci incarné par le rapport professeur-élève l'école fait partie de ces institutions ou appareils qui donnent de la valeur aux individus en tant que travailleurs et travailleuses en leur donnant des compétences et de la reconnaissance institutionnelle de celles-ci mais le travail nécessaire à la formation n'est pas qu'extérieur le plus gros du travail vient de l'étudiant ou l'étudiante elle lui-même c'est donc elle lui-même qui produit de la valeur mesurable entre autres sur le marché du travail par le salaire accordé au diplômé donc c'est le salaire qui est accordé au non-diplômé et dans le système capitaliste la seule manière de produire de la valeur c'est le travail ce principe perpétue l'idée du continuum d'exploitation dans le cas des stages un travail gratuit est demandé considérant que ce n'est pas un travail cette situation permet l'exploitation des stagiaires du fait qu'ils ne sont pas diplômés et qu'ils seraient préparés à la réalité du marché du travail en somme après des décennies de mensonges généralisés il est plus que temps de créer sous tous les toits que les étudiants étudiantes accomplissent un travail de formation qui est essentiel au conseillement de la société l'attribution d'un salaire supprime l'aspect normalisé de l'exploitation du travail étudiant et du même coup permet de politiser les conditions dans lesquelles ce travail est effectué c'est un travail créateur de richesse collective tant sur le plan humain que sur celui des connaissances mais qui demeure largement invisibilisé lorsqu'il n'est pas carrément méprisé dans l'espace le mensonge qui consiste à nier ce travail facilite grandement l'exploitation des étudiants et étudiantes mais je pense que l'idée c'est de ne pas catégoriser mais en même temps de faire rentrer la question des valeurs dans la recherche en fait c'est-à-dire que je pense que d'accepter que quand on parle de la valeur du travail et bien le mot il est polysémique et je pense que c'est pas juste une maladresse en fait de cette polysémie je pense que c'est à prendre au sérieux de ne pas dire attention là t'as dit valeur mais tu veux dire valeur monétaire tu veux dire valeur affective tu veux dire et bien je pense qu'il faut penser tout ça ensemble et que quand on réfléchit sur la valeur du travail ou les théories de la valeur qui sont des grands termes pour les économistes etc et bien je pense qu'un des apports notamment des féministes c'est d'avoir rentré aussi ces dimensions-là dans l'analyse de la valeur du travail ou les valeurs du travail et de prendre ça au sérieux en fait de se dire qu'on ne peut pas penser sans ça la question de la valeur du travail c'est-à-dire croire qu'on pourrait avoir une approche voilà objective qui dit bien qui sépare qui donne une valeur monétaire qui dit ceci qui produit quoi on retombe dans le schéma effectivement où on invisibilise tout en fait qui ne rentre pas on invisibilise le travail de reproduction le travail des femmes ça c'est de l'amour donc ce n'est pas du travail on retombe dans ce truc-là donc je pense que décloisonner c'est décloisonner jusque-là en fait et c'est accepter donc c'est tout sauf une question débile parce que je pense que c'est effectivement accepter que ça c'est au cœur de la question et qu'on doit le tenir avec on n'en est pas moins un bon économiste on n'en suit pas moins le circuit de la valeur on ne voit pas moins comment le travail est financé qu'est-ce qu'il produit etc mais on rentre ça dedans et ça permet de ne pas être effectivement en plus sur une représentation ou des concepts qui sont quand même en partie construits pour les travailleurs masculins au départ Merci d'avoir regardé cette vidéo